Oui bonjour YouTube, nous sommes repartis du coup pour ce Watch & Learn sur Sombra. Alors vous avez loupé la première partie parce qu'il y a eu un bug, ça a craché, ça a tout pété, mais c'est bon, ça refonctionne, on a changé de micro, on est passé sur un micro USB, on n'aura plus de bug. Dans tous les cas, on est parti pour ce Watch & Learn sur Sombra et on va commencer avec une game qui nous a été envoyée par Walter Oguin. Alors il était déjà passé dans le Watch & Learn, l'ami Walter, sur une game sur Sombra, sur Numbani, je m'en souviens déjà. Et bon, c'était compliqué pour lui, ça ne s'était pas très bien passé, on va voir si ça se passe mieux cette fois-ci. Du coup, on est parti, on va passer en mode analyse. Donc on est sur Route 66. Ouais, c'est gentil le chat, le chat qui dit bonjour à YouTube. Bonjour, bonjour ! Du coup, on est parti pour cette game sur Route 66. Donc ma foi, Route 66, une map sur laquelle Sombra peut fonctionner. C'est pas non plus la meilleure, je dirais. C'est clairement une map qui est très ouverte, en fait, et qui demande un bon timing. Tout simplement, en fait, Route 66, le problème que vous aurez en attaque, souvent, ça va être quoi ? Ça va être que l'équipe adverse sera sur le toit de la station service, en fait. Tout simplement. Sur la station service, vous aurez toute l'équipe adverse. Et vous, en termes de ligne de hack, on parle de ligne de hack, en fait, tout simplement, pour essayer de pirater quelqu'un sur Overwatch, vous devez avoir la ligne, en fait, pour pouvoir le pirater. Et il faut que ce soit safe, en fait. Vous pouvez très bien avoir une ligne de hack devant une équipe sans que ce soit safe, parce que vous serez vu. Mais il y a des lignes de hack safe sur certaines maps, comme par exemple King's Row, quand vous êtes dans les fenêtres en hauteur. Là, c'est des lignes de hack safe. Et sur Route 66, des lignes de hack safe, comme ça, il n'y en a pas énormément. Vous voyez, c'est un petit peu le souci. Donc, YouTube RAM, c'est un plaisir. Non, c'est bon, c'est reparti. Et du coup, c'est un petit peu le problème que j'ai avec cette map. Et mon dieu, pourquoi YouTube RAM ? J'en ai... Ça me rend fou ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Pourquoi YouTube RAM ? J'ai une connexion normale. J'ai une connexion qui est même bien, très bien. Pourquoi est-ce que YouTube est en PLS ? S'il te plaît. Allez, voilà, ça fonctionne. Mon dieu, on va passer en 720p, comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Bref, on est parti sur Route. Donc, l'objectif ici, quand vous partez avec son bras, il faut toujours s'en souvenir. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan avec son bras. Il faut savoir exactement ce que vous allez faire. Ici, vous avez donc plusieurs choses, plusieurs possibilités. Vous avez ce gros pack de soins qui est assez souvent facile à pirater. Il n'y a pas grand monde ici. Et vous pouvez vous en servir comme base avancée sur laquelle TP-back quand vous allez faire une incertion avec votre Fufu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il va s'en servir comme ça. Le hack. Et le translo. Voilà, nickel. Maintenant, attention. Cette ange, ça va être la cible à abattre pendant toute la game. Ce qui est bien, c'est que là, son pic est cool. J'aime bien son pic parce qu'on a un Reinhardt à pirater et on a une ange à pirater. Donc là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Ça fait deux cibles qui sont très intéressantes à pirater. Et cette ange, il va falloir la traquer un maximum. Même si ce n'est pas nécessairement simple de tuer une ange tout seul avec son bras. On verra. On va avancer. Voilà, on voit qu'il y a un Chopper aussi. Voilà, il ne lâche pas l'affaire sur cette ange. Là, par contre, on voit une chose dans le Killfeed qui est intéressante. C'est qu'on a perdu Diva et Chopper. Toujours surveiller le Killfeed. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sortir, comme il le fait maintenant, sans son translocateur, c'est quelque chose de très dangereux. Donc là, vraiment, sortir sans le translo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe en face aura ses yeux non plus sur 6 joueurs, mais sur 4 joueurs. Donc, il va être très certainement repéré en sortant comme ça. Pour l'instant, ça va. L'équipe adverse ne le repère pas trop. Oh, ce Junkrat qui est tellement low, pas de bol. Il s'est fait soigner. Et là, il a eu chaud. Il aurait pu vraiment se faire... Voilà, il s'est fait tuer. Et c'est ce que je vous disais vraiment, c'est que l'équipe en face avait beaucoup moins de personnes à checker. Et donc là, ça a été très facile pour ce Chopper de hook notre joueur. Ça demande un Reinhardt dans le voice chat. Ça demande un Reinhardt. Après... Non, il y a une Diva. Reinhardt n'est pas nécessairement essentiel. Très bon hack. Excellent hack ici. Excellent hack. Là, vraiment, c'était superbement bien joué. Ça, c'est une manière de jouer... C'est une manière de jouer... J'ai des bugs ? Non, ne me dites pas que vous buguez. Ah, vous avez eu le petit check ? Ok. Non, vous avez dû avoir le petit check. Ok, très bien. Bref. Ça, c'était un très bon hack sur le Reinhardt. Pourquoi ? Tout simplement parce que... En fait, avoir une sombra en fonte, c'est pas nécessairement une... Bug pas. Non, non, ok. Avoir une sombra en fonte, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, en fait. Tout simplement parce que vous pouvez mettre une énorme pression tout simplement en laissant le clic droit appuyer. Vous avez toujours votre clic droit. Vous pouvez vraiment mettre une grosse pression. Et là, c'était super. Le flic sur le clic droit sur le Reinhardt, c'était nickel. Mais un Reinhardt adverse, en fait, va en permanence devoir garder son shield up. Si vous avez votre clic droit de disponible, en fait, vous lui mettez une grosse pression. Et là, c'était nickel. Il a profité de l'ouverture par ce Reinhardt qui tapait un petit peu ses compagnons. Donc, pas de souci. Joli hack. On prend le kill sur le Reinhardt. C'était un mot play. On est à 75% de l'EMP. Il va repartir en excursion. Là, encore une fois. Il faut essayer de prendre les hauteurs. Oh, superbe. Là, le kill. Les deux kills récupérés un petit peu en mode finish. Mais c'est l'intérêt de Sombra. C'est prendre les kills un petit peu. Les adversaires n'ont plus beaucoup de points de vie. On essaie de récupérer les kills. C'est nickel. Voilà, cette Ana, on la voit à travers les murs. Il faut aller la chercher. Voilà, nickel. Super. Là, il nous fait un très bon taf. Notre ami Walter. Il récupère les kills. C'est l'essentiel. Oui, c'est transducteur. C'est pas transco, mais OSEF. On s'en fout. On s'en fout. Translocateur, c'est en anglais. C'est comme quand tu dis merci. C'est en anglais, pas en français. Mais tout le monde comprend. Dans tous les cas, c'était nickel. Continue. Sur la lancée. Il y a un Réa qui est parti. Alors, attention. Attendez, on va surveiller. Est-ce qu'on aurait pu arrêter ce Réa ? Est-ce qu'on aurait pu arrêter ce Réa ? Ça va être la question. Là, ici, pareil. Avec ta Sombra, une fois que tu as clean, entre guillemets, le point. Il y a des drops. Il y a des drops. Non, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas de drop chez moi. Ça doit être chez Twitch. Dans tous les cas, si vous avez clean le point, allez à l'agression, en fait. Tout simplement, allez à l'agression. N'attendez pas tout simplement d'attendre les adversaires. Avec Sombra, vous devez être sur l'agression. Vous devez vraiment toujours, toujours, essayer d'aller chercher le kill. Essayer d'embêter. Essayer de ralentir un maximum. Donc vraiment, allez-y. N'hésitez pas à aller à l'agression. Et là, je pense que si notre joueur était parti agresser un petit peu, il aurait pu trouver cette ange. Et il aurait pu l'EMP éventuellement, s'il ne pouvait pas la pirater. Il aurait pu faire quelque chose contre ce Réaise. Donc, on va le voir. Surtout qu'elle est au-dessus, je crois, cette ange. Elle était juste au-dessus, là, ange. Il n'a pas vraiment été la check. Là, il faut essayer de hack sur Heiner. Là, un peu trop lent. Encore une fois, ce n'est jamais bon. En fait, avec Sombra, on va revenir encore une fois. Notre joueur est resté vraiment longtemps sans utiliser aucun cooldown. Et vous voyez, on surveille les cooldowns en bas. Rien n'est utilisé. Il aurait pu s'en servir pour s'enfuir. Il aurait pu s'en servir pour zoner. Et, voilà, Sombra, de toute façon, si vous n'utilisez pas vos cooldowns, le perso, il est en bois. Il ne sert à rien. Donc, pour le coup, il faut utiliser les cooldowns. Reste, 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 reste. C'est un français zen, je crois. Allez, on est reparti, du coup. Et c'est dommage, parce que, très franchement, ça s'est transformé en un fight qui était win. Et ça aurait pu être un fight complètement dominé et un point capturé. Et là, malheureusement, le point n'a pas été cap. Franchement, ça ne s'est joué à rien. Ça s'est joué au reste de Ange, puis ensuite à ce Reinhardt qui fait un peu trop ce qu'il veut. Alors que le hack aurait pu passer, le E aurait pu être placé à un endroit safe. Bref, un truc intéressant que tu peux faire, je trouve aussi que ta sombra, tu la joues un peu trop au sol. Tu la joues un peu trop plancher des vaches, quoi. Balance ton E sur le toit. Mets ton E sur le toit sans pour autant y aller. Mets ton E sur le toit et, en fait, tout simplement, tu peux te battre au sol. Tu peux zoner un petit peu les adversaires. Et dès que ça ne va pas bien, tu te retournes sur le toit. Et ça te donne un avantage. Tu peux un petit peu voir comment ça se passe. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoire de mettre son E sur un pack de soins piratés. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour prendre les hauteurs. Vous pouvez l'utiliser pour être créatif. Vraiment, soyez créatif avec le transducteur. Je le dis en français. C'est un spell qui n'a que 4 secondes de temps de rechargement. Donc, c'est très, très rapide. Du coup, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et je trouve que tu es un petit peu trop au sol avec ta sombra. Pareil, prépare l'EMP. Parle avec ton équipe. Dis à ton équipe que tu as un EMP de dispo. Que vous pouvez faire un push, etc. Le hook qui a été dodge, c'est bien joué. Là, le hack, il faut hacker ce pack de soins. Il est essentiel. Ce pack de soins, c'est un des plus importants à hacker ici. Ah, c'est dommage. C'est un peu trop décalé. Il y a une mail ici. Il faut hacker la mail. Pour hacker la mail, mais je crois que notre joueur a un petit peu peur de tout. Là, on sent qu'il y a une sorte de panique. On a peur de se faire un peu trop zoner. Et encore une fois, utilise ton E. Tu n'utilises pas du tout ton E. Et ça peut être fatal. Là, le hack est passé sur mail. C'est pas mal du tout. Voilà, on utilise le E ici. Là, tu peux aller à l'assaut. Et j'ai l'impression que tu es un peu trop, on va dire, conditionné à utiliser ton E que s'il y a un pack de soins hacké. Et là, attention. C'est dangereux. Là, par contre, ce E sur le pack de soins, ça aurait pu être zoné. Ah, t'es plus fiffu. Ah, pareil, l'EMP. L'EMP, why not ? Au final, ça passe. Il y avait un follow-up derrière. C'est pas mal du tout. Il faut aller... Ah, ce Reaper qui arrive derrière. On va voir cet EMP ensemble. On va voir un peu... Parce que je crois que notre joueur, en fait, s'est mis en tête d'EMP. Il s'est dit, là, à ce moment-là, à mon avis... Voilà. Là, à ce moment-là, il s'est dit, je vais EMP. Et il s'est dit, je vais EMP. Je vais faire un truc. Alors, c'est bien. Tu prends la hauteur. Tu vas arraser cette Ana. Malheureusement, les kills n'est pas pris. Et là, derrière, tu te téléportes en bas. Tu viens de perdre ta diva. Donc, tu n'as plus de tank qui peut t'aider. Tu viens de perdre ta diva. Ton équipe n'est pas nécessairement dans le fight aussi. Ça aussi, c'est délicat. Tu vois que ton équipe n'est pas vraiment là. Ils sont en train de respawn, d'ailleurs. On est en train de voir. Ils sont en train de respawn. Il n'y en a que deux, je crois, avec toi. Et là, au final, c'est un ulti juste sur un Reinhard, je crois. Oui, c'est ça. Le Reaper a été proté. Joli E pour t'enfuir. Ça, c'était bien joué. Et là, voilà. Le Reaper, tu ne t'en préoccupes pas assez. Il faut garder un peu... Limite, il faut garder ton EMP pour contrer l'éclosion mortelle. Limite, c'est pas mal du tout. Quand tu regardes la compo en face, je pense que garder l'EMP pour contrer cette éclosion mortelle, c'est pas du tout une mauvaise chose. Ah, il ne reste plus que 25 secondes, c'est délicat. C'est vraiment délicat ici. On va essayer de se positionner. La diva qui tombe chez vous. Là, dans l'idéal, il faudrait que tu te places en hauteur. Ah, le Reinhardt qui a plus de vie, il faut hacker ce pack de soins. Ah, mais là, encore une fois, tu te fais taper dessus. Voilà, bien utilisé le E cette fois-ci. Tu ne t'es pas laissé faire par le Reinhardt. Mais par contre, là, tu es un peu trop facile à voir ici. Tu es vraiment complètement grillé. Putain, croyant quoi, sérieux ? Le Zenyatta, le mirage. Ça, rien de rager comme ça dans le chat. Faites-le chez vous, mais pas dans le chat. Mais dans le... Là, compliqué. Très, très compliqué, du coup, parce qu'en effet, tu étais trop visible à la fin. Et quand il reste comme ça, il reste 5 secondes, il faut que tu puisses contester. Tu es un de ces personnages qui peut contester. Donc, il faut que tu en profites. Il faut que tu ailles sur le point de contrôle. Et que tu sois là pour, au moins, faire en sorte que l'overtime puisse continuer, en fait. Donc, à ta place, ici, je pense qu'il aurait fallu... Là, tu vois, il reste 14 secondes. Tu as ton invisibilité. À ta place, j'aurais, limite, utilisé mon E pour aller sur le toit de la station. Comme ça, tu prends l'info. Tu vois s'il y a des adversaires ou non. Et ensuite, tu passes Fufu pour aller contester le payload. Voilà. Limite, tu vas sur le toit de la station. Tu essaies de survivre en haut. Si tu peux survivre, tant mieux. Tu places un E sur la station, sur le toit. Et ensuite, tu vas contester le payload. Et vous veniez de perdre votre diva. C'est un peu délicat. Le hack est bien ici, mais je pense que tu restes trop. Et là, par contre, tu te fais interrompre. Ouais, tu te fais interrompre parce qu'il y a une mail en plus. Compliqué, compliqué. Ouais. Du coup, pas de contestation. Pas de contestation possible. Il faut que tu... Je pense que ça reste un peu le problème que tu avais la dernière fois. Il faut que tu parles avec ton équipe. Il faut que tu dises si tu as un EMP. Il faut que tu dises si tu as envie d'EMP, etc. Là, l'EMP que tu as fait, il n'était pas assez Gamebreaker, vraiment. Parce que le souci, c'est qu'il n'y avait que Reinhardt, vraiment, qui était touché. Lucio hacké, on s'en fout. Je crois que le Lucio était hacké aussi, mais ce n'était pas vraiment au top. Dans tous les cas, bon. Malheureusement, ce n'est pas passé. Bon début de game. Très, très bon début de game. Même, tu as vraiment récupéré les cibles qui étaient low en point de vie. Et ça, c'était le truc qu'il fallait faire. Cependant, après, ton gameplay n'était pas assez aérien. Tu n'étais pas assez agressif, en fait. Et vraiment, en sombre, il faut être super agressif avec ce personnage. Il faut en permanence que tes cooldowns soient utilisés. C'est aussi... C'est tout bête, mais là, tu vois, j'esquipe un endroit random dans la vidéo. Et on voit que ton fufu est dispo, que ton E est dispo. Et que ton E n'est même pas utilisé. Avec sombre, il faut un maximum que tes cooldowns soient actifs. Il faut qu'ils soient utilisés. Il faut que tu sois partout. Il faut que tu sois partout et nulle part à la fois pour l'équipe adverse. C'est essentiel, en fait, à avoir en tête dans le gameplay sombre. Bref. On ne va pas continuer parce qu'après, c'est du gameplay Macri. Et c'est un Watch and Learn qui est sur sombre. Et au final, il gagne la game. Voilà. Il gagne la game. Et notre ami Walter Green se rattrape complètement avec un super side sur Macri. Mais on ne va pas analyser ce side sur Macri. Mais dans tous les cas, ils arrivent à win. Voilà. C'est ce qui... S'il y en a qui étaient curieux pour savoir si oui ou non, la game était gagnée. Donc, on ne va pas analyser l'entièreté des games ce soir, forcément, parce qu'il n'y a pas du Sombra partout. Vu que c'est un épisode dédié entièrement à Sombra. Du coup, on va passer à l'autre VOD. La VOD que j'ai mise en ligne sur YouTube est en train d'être traitée. Donc, l'upload est terminé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à Master Boop. Master Boop qui nous fait une game sur Sombra. Il est en match de placement. Match de placement. Oula, oula, oula. Il y a une intro. Il y a une intro du Swag. On va passer à l'intro du Swag. Voilà. L'intro du Swag est passée. Alpha, tu aurais pu inviter Cody pour ce Watch and Learn. Mais oui, mais Cody, il ne parle pas français. Il ne parle pas français. Sombra, c'est un de ses persos qui requiert de l'intelligence de jeu et du teamplay plus que du skill à la visée. Le skill à la visée est très important aussi avec Sombra quand même. Très, très important. Tu n'as vraiment besoin de maîtriser la visée de Sombra si tu veux être une Sombra efficace. Parce que c'est bien d'avoir de l'intelligence de jeu, mais il y a un moment où tu as besoin de plus. Si tu veux arriver à vraiment faire la différence et à pouvoir te défendre dans les duels, il faut que tu aies une bonne visée avec Sombra. C'est essentiel. Merci pour les subs, merci Carnage, Babou, merci Messieurs-Dames, merci Zartrix, Gaën, Cassie, Tamieux, Setsu, Juju Chasseur. Merci à vous pour les subs et les resub. Merci à vous les gars. Allez, on passe au deuxième replay. Hop, de Master Boop. Master Boop avec une Sombra sur Elios. Alors, une Sombra sur Elios, bon, c'est un pic que moi-même, je n'ose pas en rankade. Après, je pense que je devrais un peu plus tenter de forcer ma Sombra. Mais le pic Sombra sur Elios, je ne suis pas ultra fan. Pour moi, il y a des maps KOTH sur lesquelles Sombra est meilleure. Notamment, par exemple, je pense à Tour de Lijiang, centre de contrôle, ou encore Oasis Université. Je trouve que c'est des points de contrôle sur lesquels Sombra peut être intéressante. Mais sur Elios, ce n'est pas facile parce que les packs de soins sont très, très peu nombreux. Là, en fait, on est sur Phare en plus. Et Phare, Phare, c'est chaud. Vraiment, Sombra sur Phare, c'est super chaud. Pourquoi ? Parce que vous n'avez qu'un seul pack de soins près du point de contrôle. Et en plus, c'est un pack de soins qui n'est pas ultra simple à accéder, en fait. Enfin, il faut descendre du point de contrôle, en fait. Vous n'êtes plus du tout en mode contestation du point de contrôle. Bon, vous êtes sur ce petit pack de soins. Ce n'est pas au top. Ce n'est pas au top. Je ne suis pas convaincu par le pic ici, mais on va voir. On va voir ce que va nous donner Master Boop ici. Alors, désolé pour la qualité, mais c'est la qualité record de Master Boop. Voilà, un hack bien. Ça, c'est un hack qui est safe. Il est nickel. Voilà, on repasse en fufu. Non ! Alors là, non. Dangereux ce que tu fais. Parce qu'au final, tu t'exposes directement sans forcément... Là, en fait, ici, cet engagement... On va reparler de cet engagement rapidement. Je l'ai loupé. Je crois que je l'ai ici. Voilà. Tu n'utilises pas mon fufu. Tu te retrouves contre un soldat. En fait, ici, sur Ilios, en début de map, vous aurez toujours du monde qui va vous exploser la tête. Vous aurez toujours beaucoup de DPS qui arrivera à travers cette porte. Et du coup, le souci que tu as ici, c'est que tu ne pourras pas faire beaucoup de dégâts aux soldats. Le seul intérêt que tu peux avoir ici, en fait, c'est du coup de charger un peu ton ulti en te soignant toi-même. Mais à part ça, bon, il n'y a pas grand-chose. Dans l'idéal, en fait, pour vraiment rentabiliser une phase où tu vas partir avec ton E placé en arrière sur un pack de soins, c'est de passer fufu, aller chercher un support ou un chopper ou une cible sur laquelle tu es sûr de bien DPS, en fait. Tu fais ton DPS, en même temps, tu te fais tirer dessus. Du coup, tu charges ton ulti via ton DPS et ensuite, tu e, quand tu n'as plus beaucoup de PV, comme ça, tu charges ton ulti en te soignant. En faisant ça, tu peux arriver à 30-40% de charge d'ulti très très vite en 5 secondes. Voilà. Donc, n'hésite pas à rentabiliser tes phases comme ça avec son bras. C'est un personnage qui compte énormément sur ses nombreuses EMP, notamment en KTH. Il faut que tu en lâches un max des EMP en KTH, c'est essentiel. On est en game de placement aussi. Oui, ça, ça n'a pas été dit. On est en game de placement sur ce round-là, donc c'est pas normal qu'il n'y ait pas de rank en bas à gauche. Ah bah, vous ne le voyez pas, il y a le Winston. Bref. Premier affrontement ici qui aurait pu être plus rentabilisé, je pense. Alors, le Reinhardt, le réflexe d'essayer de hack le Reinhardt est pas mal. Bon, là, il y a un hook qui a été fait, c'est super chaud. Tu es sûr ! Waouh, le très très bon kill sur le Rodog. Excellent E et Shift. Là, c'était super bien joué de ta part. Tu as réussi à prendre un flag et à t'en sortir. Ça, c'était bien. C'était très bien joué. On va revoir rapidement. Évidemment, mais cette technique du... On va le voir ici. Voilà, le Rodog, tu vois que ça va être chaud pour ton Rodog. Il arrive quand même à faire le dégât. Et là, tu arrives à terminer ce Rodog. Et ensuite, donc, ce que j'aime bien là, ce qu'il fait, c'est E Shift E. C'est pas E E Shift, c'est E Shift E. Qu'est-ce que ça change en fait ? Ça change que quand vous allez arriver à destination de votre téléportation, vous serez déjà fufu, en fait. Alors que si vous faites E E Shift, vous allez arriver à la destination de téléportation. Et ensuite, l'animation de furtivité va être en train d'être lancée, en fait. Donc, vous optimisez, en fait, le temps de fufu. Vous optimisez, en fait, le temps pendant lequel votre personnage passe furtif. Quand vous faites E Shift E. Donc ça, c'est super intéressant. Il faut le faire très vite, parce que dans certains cas, vous pouvez vous faire sortir de fufu avant même d'avoir utilisé la téléportation. Mais là, il est très bien exécuté. Il fait E Shift E, voilà. Et là, il est fufu instantanément quand il arrive. Et du coup, ça lui permet d'être encore plus difficile à attraper. Donc là, c'était superbement exécuté. Et c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une situation délicate, notamment contre un Reinhardt. Contre une Tracer ou... Oh, jolie la charge. Contre une Tracer ou contre un personnage qui fait beaucoup de dégâts rapidement, c'est pas le truc conseillé. Pourquoi ? On va revenir rapidement sur ça, parce que ça, c'est une mécanique de son bras un peu avancée qui est importante à maîtriser. En gros, si vous faites E Shift E contre une Tracer, à part si vous le faites pendant qu'elle recharge, en fait, si vous le faites pendant qu'elle vous tire dessus, il y a tellement de sources de dégâts à la seconde qu'elle va vous annuler votre Fufu avant même que vous ayez pu utiliser le E une seconde fois pour vous téléporter. Donc ce qui va se passer, c'est que ça vous aura grillé votre cooldown de furtivité et vous arriverez à la destination sans être furtif. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc en gros, le combo E Shift E est utile à utiliser... Il est utile à utiliser. Il est utile contre des sources de dégâts périodiques plus lentes, en fait. Comme par exemple un Reinhardt, des coups de marteau, vous voyez, c'est facile à timer. Mais contre un soldat, contre une Tracer, contre un Windstone, contre une Zarya, c'est à éviter. Parce qu'en général, le tic de dégâts, il est vachement rapide avec ces personnages-là. Et donc ça va vous annuler votre furtivité pendant que vous sortez. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est un truc important avec son bras. Et on n'en parle pas énormément de ce petit trick, en fait. Mais c'est hyper important à maîtriser. Donc en gros, je vous conseille de faire du E Shift E contre de la Pharah, contre du Reinhardt, contre du Chopper, contre quoi ? Contre du McCree, éventuellement. Contre ces personnages-là, qui ne vont pas avoir des dégâts constants, c'est bien. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Bref, on continue. Donc le point écrit, le point est pris, c'est nickel. On a bientôt l'EMP. 10%. Ah, j'ai loupé. Ah, c'est un petit peu troll des fois, le translo. Ça vous met dans des positions bizarres. Très agressif comme translo, j'aime bien. Cependant, s'il y a un McCree en haut, c'est un peu dangereux. Alors attention, vous pouvez être repéré. Oh, le hack, le hack très ballsy. Alors j'aime bien ça, parce que hacker ce pack de soins... Notre joueur, il joue bien. Clairement, il n'est pas mauvais sur son bras. J'aime bien ce que je vois depuis tout à l'heure. Mais là, le hack du pack de soins était vraiment malin, parce que c'est un pack de soins qui est très utilisé ici. Et là, le fait que l'équipe ne l'ait plus... Haha, on annule le Rodog. Plus de hook. On sait qu'on peut DPS free. Voilà. Il reste aussi proche du Rodog, parce qu'il sait qu'il peut... Super, mais j'aime beaucoup ce que je vois. Master Boop, c'est super, là, ce que tu fais. Nickel. Attention, le Hanzo, ça peut one-shot. Bon, c'est nickel, c'est boopé. Tout se passe très bien, là, pour notre joueur de sombra. Il prend les bonnes décisions. Et là, voilà, il avait le pack de soins pour se hacker... Pour se soigner, pardon. Il est dans une très, très bonne situation. Pas eu besoin de MP, en plus. Là, dans l'idéal, le prochain fight, il va falloir que tu MP. Là, le réflexe que tu devrais avoir, c'est de regarder l'équipe adverse, les ultis, etc. Voilà, le hack. Alors là, malheureusement, t'es pas avec ton équipe au moment où ça se fait engager. Alors, le MP juste après le choc sismique, c'est dommage. En plus, la hanche peut réanimer. Mais là, il y a eu un souci de timing. Là, il y a eu un gros souci de timing de ta part, malheureusement. T'étais pas prêt, en fait. Le kill sur Reina, c'est bien joué. Mais malheureusement, c'est trop tard. Faut s'enfuir maintenant. On a pas le cooldown, mais ça ira. Ouh là, c'est chaud. Ah, c'est dommage, ouais. Tu t'es fait un peu... T'as été un petit peu ballsy, quand même. D'aller... De retourner à leur pack de soins, c'était un petit peu ballsy. À ta place, j'aurais essayé de temporiser. Et juste invisibilité pour fuir. Mais là, c'est dommage. C'est dommage parce que, clairement, en fait, t'étais occupé à hacker des packs. Et ça s'est fait engager trop tôt. Je pense que t'aurais dû essayer de voir quand l'équipe adverse revenait. C'était pas essentiel de hacker un pack de soins à ce moment-là pour toi. Et niveau du timing, l'équipe adverse était censée revenir. Donc, ton EMP, là, il fallait qu'il soit utilisé pour contrer vraiment les adversaires. Notamment contrer, bah, éventuellement, ce Reinhardt avec son bouclier. Cette ange avec son shift. Des choses comme ça. Ça aurait peut-être permis de renverser la tendance. Malheureusement, on le sait, le EMP de son bras contre un soldat 76, bah, c'est pas vraiment utile. Une fois que l'ulti est lancé pour soldat, bah, même si tu l'EMP, ça change rien. Donc bon, je sais pas si ça aurait renversé la tendance. Mais peut-être que t'aurais pu sauver 2-3 alliés. Une fois, un bon hack. Je crois qu'il discute sur TS, notre joueur. Ouh là, par contre, attention. Là, le hack est très très bon. Faut hack le Rodoc, faut hack le Rodoc pour pas qu'il se soigne. C'est nickel. Par contre, il y a une ange maintenant. Très bon switch de focus. Par contre, malheureusement, il y a un KD qui part. Et ce sera le kill. Je crois qu'il s'est fait solo KD. Je crois qu'il s'est fait solo KD. Oui, il s'est fait solo KD. Ah bah, c'est bien, au final. Tu fais waste un ulti. Faut toujours tirer ça. S'il y a un solo KD, c'est un waste ulti. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Très bon, le hack sur la tracer. Oh, dommage. Oh, dommage. Le tracking qui était un peu aux fraises. On n'a pas réussi. Très bon, le E-Shift E contre le Rodog. On l'avait dit. Contre Rodog, c'est très bien. Il l'a très bien utilisé. Ça lui a permis de s'enfuir sans aucun problème. Voilà, on va hack le Rodog encore de nouveau. Très bonne utilisation du E pour avoir une backdoor. Oh, t'as eu chaud. T'aurais pu te faire one shot. Contre un bon Rodog, t'aurais pu te faire one shot. Mais heureusement, il n'a pas été très rapide. Ça, c'est un pack de soins secondaires à hacker. Ce n'est pas vraiment utile. Mais là, il l'a hacké parce qu'il pouvait. Allez, faut tuer ce Rodog. Faut tuer ce Rodog. Faut tuer ce Rodog. Super, bien joué. Bon tracking. Là, vous avez la lenta. Vous avez une EMP. Là, il faut que tu regroupes avec ta team. Faut que tu sois avec ta team maintenant. Aide derrière. Là, t'as plus ton E. C'est délicat. Oh, magnifique. Alors, je ne voyais pas le Reinhardt sur mon écran avec les pixels. Mais apparemment, il était au courant. Le Reinhardt avec eux. Ils étaient tous sur le point. Donc, c'était super bien joué. Super bien joué, cette EMP. Je ne dis rien ici. Bon, ton équipe a bien avancé avec toi. J'espère qu'il ne va pas utiliser le E. Il l'a piffé dans le vide. Bon, ça passe. C'est nickel. Je crois que ça va être une win pour ce premier point de contrôle. Voilà. Pas besoin, ouais. Pas besoin de le hacker, celui-là. Il ne faut pas perdre de temps. C'est le combat important. Voilà. Il faut tuer ce Rodoc. Super. Il faut hacker ce Reaper dans l'idéal. Dans l'idéal, ce Reaper, il faut le hacker. Pourquoi ? Parce qu'au moins, tu peux le focus et le tuer facilement une fois qu'il est piraté. Il ne peut plus utiliser sa vente spectrale. Là, tu te mets en difficulté. Ce E que tu as utilisé était assez bizarre. Voilà. Bien joué le kill sur Reaper. Là, Ange qui va tomber. Il n'y a plus que le Reinhardt sur le point. On l'EMP pour être sûr qu'il n'y ait pas de cadet. C'est super. C'est très bien joué. Il n'y a plus que ce soldat. On va prendre le kill sur le soldat. Et ça, c'est du joli gameplay Sombra. Clairement. Très, très joli. Par contre, un peu trop irrespectueux de ce Rodoc. Mais ça passe. On est deuxième au dégâts. Là, clairement, notre joueur, il outperform. Là, il est au-dessus. Il fait mieux que ce qu'il est censé faire avec sa Sombra. On a une bonne utilisation du trick E-Shift-E. On a un gameplay assez solide quand même. Tout solide. Juste, fais gaffe à ne pas trop te mettre dans des mauvaises situations. Des fois, tu es un peu trop ballsy. Après, c'est assez souvent ce qui se passe quand vous dominez. C'est que vous respectez un peu moins les adversaires. Là, le E qu'il a envoyé près du Reinhardt, ça peut coûter la vie dans ce genre de situation. Donc, c'était un peu trop ballsy. Mais à côté de ça, ça se passe plutôt bien. Tu aurais peut-être pu empêcher le Réa de la Ange à la fin. Il faut toujours focus la Ange avec les hacks, c'est essentiel. Et on te sentait un peu hésitant sur qui piratait à ce moment-là. Alors, sur Ilios, sur ce point de contrôle, Sombra n'est pas mauvais. Je pense que sur Ilios, c'est probablement le point de contrôle sur lequel Sombra est la moins mauvaise, on va dire. Cependant, à ta place, j'aurais tenté, en fait, j'ai tendance à start les rounds sur Ilios avec Sombra, sans forcément avoir le Fufu. Je balance le E, en fait. Je balance le E assez loin. Et ensuite, je passe Fufu. Et ensuite, je vais pirater le pack de soins qui est au bord du vide, qui est près du point de contrôle. Parce que ce pack de soins, il est essentiel. Il est hyper important. Et une fois que vous contrôlez ce pack de soins en piratage, très, très fort. Il est vraiment très fort, ce pack de soins. Donc, n'hésitez pas à rusher ce pack. C'est plus intéressant que celui-ci. Parce que ce pack de soins, il ne sera pas utilisé du tout, en fait. Quand vous réfléchissez, ce pack de soins-là, que notre joueur va pirater, vous n'allez pas vous en sortir. En fait, vous allez uniquement, vous, vous en servir. Et encore, là, pareil, le E a été envoyé un peu trop tôt. Surtout qu'on est sur Ruin. C'est assez grand. C'est assez grand. Il y a beaucoup de distance à couvrir. Vous avez 15 secondes. Dans l'idéal, il faut que tu continues d'avancer un petit peu. Et ensuite, tu envoies ton E derrière toi. Comme ça, tu as encore plus de temps pour te balader. Allez, on va avancer. Le hack, voilà. Ce pack de soins, il est essentiel. Heureusement, tu ne t'es pas fait contester. Parce que c'est le problème, en fait. Quand tu arrives tard sur ce point de contrôle, tu peux te faire contester, en fait. Il peut y avoir beaucoup d'adversaires ici. Mais ça s'est joué à une seconde. Oula, par contre, il faut respecter. Voilà, bien joué l'Eurodog. Il n'a pas le hack pour empêcher le heal. Mais au moins, Rodog, là... Ah, tu aurais dû être un peu plus ballsy avec ce Rodog. Tu sais qu'il n'a plus de hook. Ah, malheureusement, là... Je pense que là, le duel, tu aurais pu le win. Tu lui mets super cher. Il n'a plus son hook. Toi, tu es full life, quasiment. Là, tu peux y aller. Tu peux y aller, là, en fait. Genre, tu te places ici. Il ne pourra pas te one-shot. Enfin, difficilement. Il y a moyen qu'il te one-shot. Mais tu le vois depuis le début du round. Ce Rodog, il n'est pas fou. Tu es un petit peu au-dessus de lui, clairement. Donc, voilà. Le E en arrière, c'est bien joué. Mais tu as été un peu trop passif, là. Dans ce duel, tu aurais vraiment pu le battre, je pense, ce Rodog. En fait, le problème, c'est que vu que tu as temporisé, ça lui a donné le temps de récupérer son hook, en fait. C'est le souci. C'est le souci. Alors, on est reparti. Pour l'instant, on est à 12%. Le point capturé. Le E qui a été un peu waste, là. Très... Oh, bien joué le kill. J'ai cru qu'il l'avait hacké, mais au final, c'est bon. Le kill suffit. Voilà. Le trap du Junkrat au meilleur endroit. Le Axial Reinhardt. Tout se passe vraiment bien. Il se fait bien aider par son équipe. Oh, il y a eu un pre-shot de Mei, là. Je ne sais pas s'il laisse la kill cam, mais c'était beau. Je crois qu'elle ne le visait pas. Oh ! On se pre-shot ! Le pre-shot de l'infini ! Je crois qu'elle... Elle devait peut-être le viser, en effet. Elle devait le viser, je pense. Parce qu'elle a vu le translocateur. C'était super bien joué. Allez, on se replace. Encore... Oui, exactement ce dont je vous parlais à propos de Tracer. Là, on a vu notre joueur qui a tenté de passer Fufu. Regardez. On passe Fufu, mais Tracer fait tellement de petits dégâts de rien du tout dans tous les sens qu'on se fait annuler instantanément la furtivité. Donc, il faut vraiment éviter de le faire face à une Tracer. Là, c'est très bien joué. Il faut essayer de prendre le pack de soins pour se soigner. Malheureusement, il y a du heal. Bonne utilisation du E. Ce que fait notre joueur très bien depuis tout à l'heure, c'est qu'il laisse toujours son E en backdoor pour pouvoir s'en sortir. Voilà, il l'a relancé pour pouvoir backdoor. On part à l'attaque. Le double kill du Junkrat. Bon, là, sa team fait vraiment le café. Globalement, sa team est largement au-dessus de l'équipe en face, donc ça aide beaucoup avec Sombra quand votre équipe fait son taf. En fait, c'est un Sombra. Sombra, c'est un pick. Vous aurez vraiment du mal si votre équipe se fait dominer, en fait. C'est très difficile de renverser la tendance avec une Sombra, en fait, si votre équipe est de bas en dessous. Alors qu'avec une Tracer, c'est plus simple, je trouve. Ou même un Genji ou un Chopper. Ouh là, ou là, va, t'as trop tendé le diable. Avec le nombre d'adversaires qu'il y avait, t'aurais dû E plus tôt. C'était clair. Ça se joue à l'instinct. Franchement, savoir quand E avec Sombra, ça se joue toujours à l'instinct. Il faut le sentir. Il faut l'avoir dans les tripes. Il faut beaucoup jouer les personnages. C'est très difficile de savoir quand utiliser le E. D'autant plus que des fois, il y a un délai qui fait que vous mourrez après le E. Mais plus vous la jouez, et plus vous aurez ce timing dans les veines. Donc, il faut juste énormément la jouer pour améliorer ses réactions E. Bon, là, c'est dommage, le Zen qui s'est fait hook. Il faut Chase le Roadhog. Alors, j'aurais utilisé plutôt le Axial Roadhog, ici. Ouh là, tu te mets tellement en difficulté. Et, oh là là, par contre, ça, c'était un énorme misplay. Énorme misplay. Le MP après le E, là, c'était complètement attendu. Surtout que tu n'avais pas l'info. Je pense qu'il a mis-clic. Il y a moyen qu'il ait mis-clic un peu en panique. C'était assez chaud. Tu aurais dû, je pense, hack en effet, ce Roadhog. À mon avis, tu aurais win le duel. Et derrière, ensuite, tu te mets full life et tu vas sur le point, tranquillement. Un peu de précipitation, ici. Alors, j'en vois, je vois dans le chat, ça parle de smurf, machin, tout ça. Il faut, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous dit que ce joueur n'a pas fait de rent-cadavre ? Et puis, on s'en fout. On est là pour analyser le gameplay sans moi. On n'est pas là pour parler des smurfs. Donc, arrêtez de prendre la tête là-dessus, s'il vous plaît. On est en train d'analyser une game. Mais là, vous voyez, ça devient difficile. Et on voit que cet ulti, cet EMP a clairement coûté ce teamfight. Par contre, le E qui a été utilisé un peu trop tard. Alors, on va revoir cette action rapidement. 85%. On est à 85%. Tu as clairement moyen d'y aller. Ah non, on était à 95%. My bad. Non, là, tu n'avais pas le temps de t'occuper de cette tracer. Il fallait vraiment retourner sur le point avec l'invisibilité. Souvent, c'est le problème. Quand vous voyez une cible facile, vous allez vous dire « Oh, mais je peux la tuer ! » Mais en fait, il y a un objectif. Il ne faut jamais oublier l'objectif. Merci Anupi pour le sub. Donc du coup, là, on va avoir... On a une bonne compo pour son bras. Très, très bonne compo, là. Là, très honnêtement, c'est une des compos vraiment les mieux. Pour jouer son bras en solo queue. Vous allez avoir le Reinhardt qui peut comboter avec vous pour le MPKD. Vous allez avoir le Lucio qui peut speed boost quand vous avez des opportunités de hack qui se présentent. Vous piratez un Reinhardt. Votre Lucio speed boost. Vous les défoncez. Vous allez avoir l'Eurodog qui pourra hook un Reinhardt que vous aurez hacké ou une diva ou n'importe qui. Vous allez avoir l'Aana qui va garder le heal très solide pour tout le monde. Qui peut aider sur le DPS un petit peu aussi. Et vous allez avoir le soldat à qui vous allez vraiment faciliter la vie de ouf grâce à vos hacks sur des Reinhardt, des divas, des personnages comme ça. Donc, c'est vraiment une bonne compo pour lui. C'est très méta comme compo. Là, pour le coup, c'est des pics qu'on voit très souvent. Mais c'est nickel. Là, vraiment, notre joueur, il a la chance vraiment d'avoir des pics très 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 adaptés. Donc, nickel j'ai envie de dire pour lui. Et on est sur Puy. Puy, pour le coup, donc on est à un partout. Puy, pour le coup, c'est une map qui est intéressante mais qui est quand même assez difficile pour Sombra. Très exposée et des packs de soins petits généralement. C'est surtout des petits packs de soins en fait. Vous n'avez pas de gros packs en fait. Et avec Sombra, c'est vraiment les gros packs de soins les plus intéressants, de loin. Là, par contre, fou lola, t'es tellement tellement bousy. Ce Rodog, il aurait pu vraiment te punish. Je pense que notre joueur se permet un peu ça parce qu'il sait que le Rodog en face n'est pas au top. Là, par contre, c'est dangereux ce que tu fais. Tu vas te faire... Oh, il ne t'a pas tué ! En effet, le Rodog a un peu de mal. Ah, peut-être le kill. La puissance de Sombra sur un pack de soins à elle, c'est tellement fort. Là, il faut hacker la Mei. Il faut essayer de hacker la Mei. Ah, dommage, le mur est parti. On l'a vu, vous voyez, vous battre sur un pack de soins à vous, c'est le must. C'est le must. De toute façon, l'ennemi le sait, il ne peut pas vous test sur un pack de soins que vous avez piraté. Il doit vous one-shot en fait. Donc là, notre joueur se met vraiment bien. Bon là, le soldat qui est très facile à traquer. Je pense qu'en face, c'est peut-être bien du niveau gold platine. Ce n'est pas fou le niveau en face depuis tout à l'heure. Par rapport au niveau de notre joueur, on sent qu'il est au-dessus en termes de level. Oh, il a failli faire une petite erreur. Il y a eu un joli hook de la part du rodoque. Par contre, cette EMP, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à propos de cette EMP. Ça a permis de prendre un kill facile sur ce Rein. Oh là là, c'est chaud, cette Mei qui le chase en permanence. Ça va, il arrive à s'en sortir. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, je crois que notre joueur a voulu E vers l'eurodog. C'est la tête de Mei. C'est la tête de Mei. La tête de Mei qui a empêché le translo de passer. Regardez. Regardez, on va mettre l'action en ralenti parce que c'est quand même très beau. C'est très très beau. Allez, hop. La belle tête de Mei. Attention. On va la mettre en vitesse 25. Regardez-moi. La tête de Mei. La zizou. Tounc. Là, on dit son côté du coup. Le rip le translocateur. Là, par contre, notre joueur est vraiment en grande difficulté ici. C'est très compliqué parce que vous avez une Mei. Par contre, l'eurodog a vraiment du mal à s'occuper de notre joueur. C'est beaucoup trop dangereux ce que tu fais. Là, t'as 110 points de vie. L'eurodog a un peu de mal. Clairement. Là, si tu ne meurs pas, c'est un miracle. Mon dieu, c'est un miracle. Wow. Je pense qu'en effet, le level en face n'est clairement pas pareil que le level de notre joueur. Il n'est pas censé passer. Après tout ce qu'il fait, là, normalement, il se fait punir direct. C'est beaucoup trop dangereux ce qu'il fait. Il y a un ulti qui est parti. Il faut hacker cette Mei avant de l'engager. Ça, c'est important. Hacker la Mei avant de l'engager. Ça ne sert pas grand-chose. J'ai eu le kill sur la Tracer. Mais comment ça se fait ? Il se fait geler par cette Mei, mais il ne se fait pas geler. Est-ce que c'était record pendant le patch où Mei était bugué ? C'était ça. Oh, voilà. L'eurodog, il a enfin puni. C'était un peu mérité. Notre joueur ne les respecte pas depuis tout à l'heure. Rhodog, il faut vraiment jouer autour de son heal et de son hook. C'est un personnage qui dépend énormément de ça. Et il faut se retrouver... C'est comme pour Tracer. C'est quelque chose dont on avait parlé avec Soon. Il ne faut pas se retrouver au cac avec Rhodog et pas à mi-distance. Il faut se mettre entre les deux, en fait. Entre la distance de son clic droit et de son clic gauche. Et c'est la distance dans laquelle il ne peut pas vous faire beaucoup de dégâts. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez lui faire très mal, vous, de votre côté. On la joue safe. On retourne. Alors, on peut hack autant de packs qu'on le souhaite. Hank Moody. Il n'y a pas de limite. Le MP qui est ici envoyé, c'est pas mal du tout. Surtout s'il y a un ulti de la part du Reinhardt. Par contre, il y a une Mei. Il y a une Mei. Et notre joueur va peut-être mourir. Non, le headshot a été loupé par la Mei. Elle se faisait un petit peu défoncer par son équipe. Ça va être la cap du point. Je pense. Malgré une contestation de Tracer, il n'y a pas de problème. Allez, maintenant, tu sais que tu peux tuer cette Ana. Il faut dodge la slip dart. Oula, le tracking aux fraises. C'est bon. On va qu'il est pris. Oula, oula, oula. Beaucoup de dégâts. Une bombe qui a été piffée. Et c'est la cap. Si vous avez des drops, je vous encourage à aller voir sur Hitbox. Vous allez sur alphagas.fr et vous pouvez suivre le live via Hitbox. Donc, si Twitch crache trop, vous pouvez voir via Hitbox. Voilà. Non, là, sur ce round, il n'a pas été au top, je trouve. C'était très brouillon, en fait. On sent qu'il était en YOLO total. Il voit qu'en face, le niveau n'est pas fou. Et du coup, YOLO total, il ne les respecte pas beaucoup. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que c'est beaucoup de situations dans lesquelles il n'est pas censé s'en sortir. Il prend trop de risques, en fait. Ah, ok. Ça roule, il met de l'air. Il peut me l'envoyer sur la conf Skype du preneur. Allez, on est parti. On est de retour sur Ruin. Donc, un point qui est pas mal pour son mar. Ok, voilà. C'est bien. Il se prépare à hacker ce point. Voilà, c'est nickel. Là, on a un pack de soins essentiel qui a été piraté. On se met dans de bonnes conditions. On va arrasser ce soldat. Bon, le duel contre soldat, il n'est pas facile à gagner. Tout simplement à cause du heal. On a n'importe quel perso avec du heal. Avec son bras, il ne faut pas compter sur un kill. Pour ça, il faut avoir tendance à ne pas forcer le kill sur des personnages qui peuvent se soigner facilement, en fait. Bon, là, il a réussi à prendre les kills sur la Ana grâce à l'aide de sa team. Le bon kill sur soldat. Et le kill sur Reaper. Nickel. Là, un bon enchaînement de la part de notre joueur. C'est ouf, hein. Il se retrouve dans des très bonnes situations depuis tout à l'heure. Sa team le met bien, en fait. À chaque fois, il y a des personnes low. Des piques faciles à prendre. Là, par contre, tu forces un peu. Tu forces un petit peu. Tu aurais dû essayer de trouver un contournement. Parce que ce Reinhardt, en fait, au final, il vous temporisait. Il faisait pas grand-chose sur son shield. Allez, le kill sur soldat. Voilà. Le bon assist du roadog. Le kill sur Reaper. Il faut éviter. Ouh, là, là, t'aurais pu te faire one shot. Il faut faire très, très gaffe à Reaper au corps à corps. Bon, là, on a un EMP. Il faut attendre l'équipe adverse. Tenter un truc. Ah, là, par contre, c'était évident. Bon, c'était vraiment évident. Limite, en fait, dans cette situation, vu que t'étais en mode un peu brawl, un peu yolo, limite EMP, pour contrer le high-nude. Là, t'étais apporté. Tu pouvais EMP. Là, Pagando Aslouces, le high-nude est annulé. T'aurais pu survivre. Et ça aurait permis de sauver ton Lucio. Je pense que ça aurait été une bonne chose d'EMP à ce moment-là. En plus, Lucio, il s'était fait KD, je crois. Ou je sais pas, il était au sol. Ah, l'EMP qui a été balancé, un peu piffé. T'oublies les focus derrière. C'était particulier, ça. L'EMP qui n'était pas du tout bien utilisé. Là, encore une fois, t'as pas attendu ton équipe. T'as pas parlé. Il faut vraiment parler, quand vous voulez EMP. Faut tenir au courant votre équipe. Oh là là, ce Macri ! Oh, il aurait pu tellement être tué, j'avoue. Malheureusement, il y avait les délais, quand vous sortez de Fufu. Le Macri qui était low, là. Ah, c'est bon, le kill est pris. Faut essayer de tuer cette Ana. Attention, c'est dangereux. Voilà, c'est bien, il s'est éloigné d'elle. Ah, c'est dommage, il y a le... Alors, là, vous voyez, ce genre de situation, c'est du pain béni pour son bras. C'est du pain béni pour son bras. On a cette Ana, ici, qui est en surveillance. Mais là, l'important, c'est de faire un combo. Il doit se douter, notre joueur... Enfin, déjà, il aurait dû check si le Reinhardt avait son ulti. C'est hyper important. Là, il surveille pas trop. Bon, là, Ana est là, elle se heal. Mais là, maintenant, il y a un Reinhardt à hacker. Et je crois qu'il voulait le hacker. Ouais, je crois qu'il voulait le hacker, mais il était un peu trop loin. Mais le problème, c'est qu'il a réalisé un peu tard. Il s'est dit, oh tiens, il y a un Reinhardt, je peux le pirater. Mais de base, en fait, il aurait dû essayer de surveiller ce Reinhardt pour le pirater. En priorité, il ne faut pas essayer de prendre un kill sur une Ana. Pourquoi ? Parce qu'elle va se soigner. Vous ne pourrez pas la tuer tout seul. Vous allez galérer à la tuer tout seul. Dans de rares occasions, vous pourrez la 1v1. Mais généralement, ce n'est pas intéressant. Il faut la jouer équipe, son bras. Et là, il fallait vraiment chercher le Reinhardt pour tenter le hack directement sur le Reinhardt. Malheureusement, il l'a fait un peu tard. Et le Reinhardt allié a ulti un peu trop tôt. Donc bon. C'est back. Là, la faute était aussi du Reinhardt allié. Il y a vraiment YOLO ult sans attendre le hack d'une Sombra. Voilà, le petit poke damage sur le soldat qui prend cher. Il n'a peut-être pas son heal, je crois. Je crois qu'il n'a pas son heal. Nickel, le kill. Il était un peu resté AFK. Il est un peu resté AFK, ce soldat. Allez, 80%. Bientôt l'EMP. Il faut essayer de le charger vite. Là, il faut s'arranger pour avoir l'EMP pour le prochain push. Voilà, il faut faire du dégâts. C'est bon, on a l'EMP. Voilà. Maintenant, il faut focus la hanche. Tu l'as vu. Là, erreur de focus, je pense. Tu vois qu'il y avait une hanche. Hop, tu vois qu'il y a une hanche qui vient de te passer devant. Il faut que tu changes ton focus. Tu sais qu'elle est piratée en plus. Voilà, tu sais qu'elle est piratée maintenant. Et là, notre joueur oublie totalement la hanche. Ce qui fait qu'il y aura peut-être un réa. Voilà, le réa est parti au final. Et ça, c'est dommage, clairement. Parce qu'il aurait pu empêcher ce réa en se concentrant sur la hanche. Il y a un truc qui est intéressant à faire. Excusez-moi, je vais couper encore. Mais il y a un truc qui est très intéressant à faire, en fait. Qui est quoi ? Stream fini. Non, mais je suis encore en live. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a un truc qui est important à faire quand vous faites un ulti avec Sombra. Il ne faut pas hésiter à EMP. Et ensuite, si vous voyez qu'il y a une cible en particulier qui peut être encore un problème avec son ulti, n'hésitez pas à la surhack, à la rehack derrière, en fait. Un hack, ça dure 6 secondes. Et si vous faites EMP, puis que juste derrière l'EMP, vous faites un hack traditionnel, classique, vous allez bloquer votre cible pendant plus de 10 secondes, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à pirater votre cible dès que vous le pouvez, juste après un EMP. Il faut attendre un petit peu. Évidemment, il ne faut pas le faire juste après l'EMP. Ce n'est pas super intéressant, mais c'est vraiment important de le faire. Et là, sur cette ange, je pense qu'il aurait pu essayer de prendre le kill. S'il n'y arrivait pas, bon, pas grave. Mais derrière, il pouvait ensuite réessayer de la pirater. Comme ça, ça delay le raise un maximum. Et ça permet à son équipe de faire le kill éventuellement sur cette ange avant qu'elle ne puisse raise. Bon hack, là. Très bon hack sur la charge du Reinhardt. Mais il y a toujours cette ange. Cette ange qui est free. Et notre joueur se concentre sur... Là, ce n'était pas bon. Le focus n'était pas bon. Il ne faut pas taper sur ce Reinhardt. Le hack suffit. Et derrière, il faut surtout aller chercher les supports. C'est chaud, là, quand même. Bon, c'est chaud. On est à 30% pour l'équipe en face. Mais quelques erreurs qui se sont enchaînées de la part de notre joueur. Un hack de pack de soins dure une minute. On est reparti. On a 10 secondes pour agir. Ça ne va pas être une fenêtre d'action très grande. Oh là là, la nack est à FK. Oh là là, ça, c'est vrai que c'est gratos. Oh, le Reaper qui est en Spawn Kid. Alors là, j'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il faisait là, ce Reaper. C'est assez particulier. Un peu chaotique, là, cette action. Alors, pareil, c'est pas utile. Si vous voulez retourner plus vite au point, c'est pas utile de fufu, puis envoyer votre translocateur, en fait. C'est plus intéressant, en fait, d'envoyer votre translocateur de base et ensuite de fufu. Parce que, de toute façon, la distance que vous couvrez en étant fufu, en courant plus vite, elle ne sert à rien vu que vous avez envoyé votre translocateur, en fait. Donc, n'hésitez pas. Ah, et je suis en train de me rendre compte, c'était sur un ancien patch. C'était sur le patch où le translocateur était à 6 secondes, ici. Ah, sur un autre patch. Et le Reaper devrait être un kill simple. En plus, il a dodged la grenade de Hannah. Allez, la hanche, voilà, le focus hanche. Faut pas lâcher cette hanche, faut la tuer, faut la tuer jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on dit. Elle est pas morte, hein. Je sais pas comment le Rodog l'a pas tué, mais il l'a pas tué. Voilà, le Mac, il va mourir, ça devrait être un GG. Voilà. La bonne IMO de BM à la fin. Et ma foi, plutôt solide. Plutôt solide. Des bonnes phases, des bons réflexes, juste des soucis d'EMP. Des EMP qui ont été globalement vraiment très piffés. Et le focus un peu trop sur le Reinhardt adverse, des fois. Faut vraiment que tu te concentres sur les supports, c'est essentiel. Ouais, c'était magnifique ce combo. Le MP était très très propre. Bosser un peu le tracking aussi, c'est important. Sur ton tracking, tu vas peut-être pas assez chercher les headshots. Peut-être pas assez chercher les headshots aussi. Mais grosse participation aux kills, en effet. T'étais un peu partout. Ça, c'était vraiment le côté bien de ton gameplay. C'est que t'étais vraiment partout sur les kills. T'étais en permanence en train de harass, etc. Donc ça, c'était nickel. C'était nickel. Très bien. Voici le premier replay passé. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Apparemment, le replay sur Actionvald était dispo. Ah, c'est bon, je l'ai déjà, le replay sur Actionvald, en fait. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir le mater. Sans soucis. On est prêt. Nickel. Nickel, nickel. Oui, il y avait le pseudo Master Yoga. C'est pas Master Yoda, c'est pas le même. Et il communique pas non plus. Ouais, ça, ça reste vraiment important. Je veux dire, c'est un des persos sur lesquels c'est plus important de communiquer. Je dirais que de tous les DPS, les persos DPS, c'est probablement sombra le perso sur lequel vous devez communiquer le plus. Du fait de cette capacité à hacker et à créer des opportunités qui doivent être utilisées par vos alliés, en fait. Genre, avec Tracer, c'est ok. Vous pouvez passer une game sans rien dire, en fait. C'est pas forcément un problème. Parce que vous faites vos bombes sur vos cibles, vous faites vos kills, vous gérez vos duels, etc. Donc c'est pas forcément un problème si vous ne parlez pas. Mais sombra, c'est hyper important. Pour m'envoyer des replays, alors c'est sur l'adresse email alphacastreplay.com J'explique tout, en fait, dans la description des Watch & Learn. Donc, va sur ma chaîne Alpha Replay, regarde la playlist Watch & Learn. Dans la description, j'explique, en fait, ce qu'il faut pour envoyer un replay. Voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup. Hop. Hop, hop, hop. On est prêt. Donc on va refaire depuis le début ce replay-là. Replay qui a été envoyé par Ice Sun. Watch & Learn Genji. J'attends que Nico soit dispo pour le faire. Je vais le faire avec Nico des rogues si il est chaud. En 70 de ping, c'est pas... Non, c'est pas un mauvais ping, ça va. Kitty disait tout à l'heure qu'elle aurait plus vu son bras en support. Et en fait, c'est... C'est un personnage qui est hybride, attaquant-support. Pour moi, elle est plus attaquant que support, quand même. En fait, ça dépend comment tu la joues. Ça dépend comment tu la joues, Sombra. Sombra, tu peux la jouer... Vachement support. En utilisant ton MP1 max. Et en hackant les bons packs de soins. Et en utilisant ta team pour charger ton ulti. Ou tu peux la jouer plus assassin, attaquant, destructeur. En ayant derrière les lignes adverses, etc. Donc vraiment, tu peux jouer... Tu peux jouer Sombra de plein de manières différentes. C'est globalement deux. C'est relou qu'il part comme ça dans le chat. C'est assez pénible. On va remettre le son du jeu quand la game commencera. Il rame un peu. Ouais. Oh, je sais pas. Non, ça a l'air d'aller les FPS. Il y a 85 par là. Sombra est plus support que Symmetra. Je suis pas d'accord. Non, Symmetra est beaucoup plus support que Sombra. Je veux dire, le E, c'est pas du tout un spell support. Le shift non plus. Ton gun n'est pas vraiment un gun support. Il y a que son hack, en fait. Et son EMP et son support. Donc quand même, tu regardes, il y a plus d'éléments de kit d'assassin, slash attaquant. Ok. Donc bon hack du premier pack de soins, ici. Et pourquoi ça rame ? Pourquoi ça rame ? Ah, c'est lourd. On va repasser en 720. Allez. On peut le faire. On va refresh ça. Super Internet ou quoi ? Non, c'est bon. Wow. La VOD rame de ouf, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que YouTube est en PLS ? Grand Dieu. Je crois que je suis maudit sur ce replay. Mais Symmetra est bien plus un perso de défense que support. Eh, c'est sûr, ouais. Mais c'est délicat, en fait, de les mettre dans des catégories. De toute façon, les catégories, il ne faut pas y prêter attention. Il ne faut pas vraiment y prêter attention. Comme Rodog. Rodog, ce n'est pas vraiment un vrai tank. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La connexion. La connexion du futur. C'est ouf, quoi. Je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu des vidéos YouTube qui ramaient autant. Ça doit être maudit. Allez, on va avancer un peu. Allez. Mon Dieu, quoi. C'est tellement lourd. Allez. Allez. J'ai des éléments contre moi ce soir. C'est terrible. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Ok. On est parti. Là, le kill Rodog qui est pris. Nickel. Voilà. Les bons hacks. C'est essentiel d'avoir ces deux packs de soins hackés. Ça rame encore. Au secours. Je vais me tirer une plèche dans la tête, en fait. On va partir sur un suicide. JPP, quoi. Allez. Donc, voilà. Là, j'en parlais tout à l'heure. Sortir quand on est détecté par un Hanzo comme ça, c'est très dangereux. C'est trop dangereux. Il faut back. Attendre la fin de la flèche sonique. Ce n'est pas très long. Une flèche sonique, ça dure quoi ? 8 secondes ? 10 secondes par là, il me semble. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à attendre la fin de la flèche sonique pour avancer. Là, heureusement, le Lucio, un peu aux fraises. Il s'arrête de tirer, bizarrement. Il recharge, mais il ne tire pas derrière. Et ça va être une cape du poing assez facile. Encore une fois, tu es trop présomptueux avec ce Rodog. Et là, par contre, on est sur du gameplay Silver Gold. On est sur une cote qui est plus basse que la game de tout à l'heure. Donc là, c'est nickel. Le P2 est pris. Et on arrive sur une phase de la map où je trouve son bras beaucoup moins forte. Je trouve que sur cette partie de la map de Ancient Wild, elle n'est pas facile. Alors ici, l'engage sur Ange n'est pas mauvais. Parce que tu accompagnes son mouvement. Je sais où tu te caches ! Merci pour la donation. Merci, joueur en PLS, pour la donation. Le Alpha, je suis à 2800 de cote. Et sur 11 games aujourd'hui, 6 étaient avec des mauvais joueurs Anzo et Widow. Ils n'étaient pas dans le vocal, ne voulaient pas changer et n'avaient aucun impact. Comment faire ? C'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai fait une game avec Mika. Je me suis retrouvé avec une Symmetra dans ma team qui ne voulait pas switch en KOTH. Bah, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ont besoin de se flatter leur ego en jouant des personnages pas faciles à jouer. Et en ne voulant pas écouter l'équipe, c'est comme ça. Il y a des games comme ça, tu ne peux rien y faire. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité des games. Merci qu'il a eu le but de Toclar aussi pour Abonement de 4. Donc oui, l'ingage sur Ange n'est pas mauvais. À sa place, j'aurais quand même tenté de la pirater avant. Après, il n'avait pas le cooldown. Mais dans l'idéal, j'aurais attendu un peu plus longtemps. Histoire de pouvoir la pirater et de m'assurer qu'elle ne peut pas vraiment s'enfuir. Le souci, c'est qu'elle va commencer à se faire tirer dessus. Elle peut shift. Elle sort son arme. Elle ne shift même pas, en fait. Elle sort juste son arme. Et derrière, le kill n'est pas fait. On a toujours le MP. Et là, en fait, c'est pareil. Quand vous jouez Sombra et que vous avez votre MP, il faut la jouer différemment. Ça ne sert à rien d'aller faire des excursions où vous n'êtes pas sûr de prendre un kill, en fait. Si vous avez votre MP de dispo. Si vous faites une excursion pour aller bourrer de dégâts à un roadhog, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez charger les ultis, les supports adverses et du roadhog. Vous n'avez rien à accomplir d'autre, en fait. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment shoot to kill. Quand vous avez votre MP, il faut vraiment faire gaffe à ce que... Est-ce que vos tentatives d'assassinat soient vraiment réussies ? Ou qu'elles soient faites vraiment avec un but ? Il ne faut pas juste se défufu dans l'équipe adverse et se préer un peu, quoi. Ça ne va pas vraiment apporter grand-chose. Par contre, quand vous n'avez pas votre ulti, là, oui, c'est intéressant de charger votre ulti en faisant des dégâts un peu cheap, quoi. Encore une fois, il y a la flèche dans nos eaux, il faut se méfier. Oula, c'est Symmetra. Voilà, le bon... Bonne utilisation du E. Pour l'instant, notre joueur utilise bien son E au bon moment à chaque fois. Là, il faut attendre l'équipe. Là, ça ne sert à rien de go in tout seul. Voilà, c'est dangereux en plus. Il faut utiliser ton E pour t'enfuir. Il faut tuer cette Symmetra peut-être. Alors, on m'a demandé aussi le viseur pour son bras. Je trouve que le meilleur viseur, c'est la petite croix. La petite croix verte qui n'augmente pas. Il faut désactiver l'extension du viseur. Oula, c'est dangereux, ça. Non, 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 non. C'est beaucoup trop dangereux. Là, tu as vraiment fait un EMP YOLO. Et pas eu de communication avec la team, encore une fois. Toujours, toujours vous synchro avec l'équipe. Sinon, le MP, ça ne sert à rien. Là, heureusement, ton soldat a enchaîné derrière. Bon, il y a eu 3 kilos du soldat quand même. La team a enchaîné, mais ton MP était trop tôt. Il était claqué trop tôt. Au final, ça fait win le fight, mais tu aurais pu le claquer plus tard. Là, on t'a senti vraiment go tout seul. Et ça aurait pu vraiment te coûter cher. Mais bon, heureusement, il y a eu un bon flop. Là, t'entends un TP. Ah, le E. Oulala, c'est chaud. Heureusement, tu t'en sors. Là, par contre, c'est trop dangereux de rester ici. Il y a moyen que tu te fasses tuer. Tu as vraiment de la chance que cette cimetra ne s'occupe pas de son TP. Mais c'est bien joué. C'est bien joué. 15 HP, la vache. C'est bien, là, le Haras sur la Ange, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est mid-life. Bon, là, il faut songer à t'enfuir. Il faut songer à t'enfuir. Là, malheureusement, tu as trop tenté le diable. Très honnêtement, je pense que tu aurais dû utiliser ton E pour aller sur le créneau. Tu utilises ton E pour aller en hauteur. Tu restes un peu à zoner. Mais tu es resté un peu trop longtemps derrière les lignes ennemies. Encore une fois, c'est un problème. Tu n'utilises pas tes cooldowns. On l'a vu dans le tout premier replay tout à l'heure. Ne pas utiliser les cooldowns, c'est vraiment un problème. Il faut les utiliser, les cooldowns. C'est essentiel. Il faut toujours que tes spells soient en temps de rechargement. Il faut toujours qu'ils soient en rechargement. Comme ça, tu es sûr que tu es actif, en fait. Nickel, le kill sur Winston. Là, il faut tenter de hack Reinhardt. Alors, je parlais des lignes safe pour hacker. Cette hauteur, ça fait partie d'une ligne safe pour hacker un Reinhardt. Pareil pour celle-ci. Donc, n'hésite pas avec ton E à prendre la hauteur. Tu l'envoies là-bas. Et depuis là-bas, tu peux hacker ce Reinhardt. Ça peut être très, 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 très efficace. Surtout, si tu regardes aussi les ultis de ton équipe. Toujours checker. Ça aussi, c'est important. Mais là, vraiment, ce Reinhardt, tu peux le mettre très mal en te mettant en hauteur pour le pirater. Surtout, tu vois, tu as la portée là-bas. Bon, il n'y a plus de barrière. C'est nickel. Tu sais qu'il y a un ulti Reinhardt. Tu as l'info en plus, grâce à ton hack. Par contre, elle est sale. Oh, voilà. Magnifique. Alors là, c'est très bien joué. L'équipe qui a réussi à péter le shield du Reinhardt. Du coup, il y a l'ulti Diva qui a pris les trois frags. Ça, c'était un bel ulti Diva. Et YouTube en PLS encore. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion ce soir ? C'est très relou. Une petite question. Je suis un vieux joueur, plus de 40 ans. Je ne parle pas anglais. Des astuces pour jouer avec nos amis anglophones. Je n'en ai pas vraiment là. Le mieux, c'est que tu ailles voir la vidéo de Zaroïd à ce sujet. Il a fait une vidéo qui s'appelle Parler anglais Overwatch. Qui est très utile. Dans laquelle il t'apprend les mots importants à utiliser quand tu joues en Rankin. Je t'encourage à aller voir cette vidéo de Zaroïd. Z-A-R-O-I-T-E. Sur YouTube. Ok. Belle ulti Diva du coup. Pas eu vraiment d'utilité du côté de notre Sombra. Il n'y a pas eu de hack. Juste un peu de dégâts pour détruire le bouclier du Reinhardt. Alors, ce n'est pas une super pause. Là, la pause que tu as prise pour ton transducteur. Ce n'est pas un pack de soins intéressant. Ça ne va pas te remettre full life. C'est très très loin du payload. Très honnêtement, là, je pense que tu aurais plutôt dû, limite, hacker le pack de soins en bas. Il y a un gros pack de soins en bas ici. Il est limite plus intéressant à pirater pour toi, celui-ci. Surtout que tu vois, en plus, qu'il y a un Hanzo, là. À travers le mur. Donc, l'objectif pour toi, c'est d'aller... Là, il faut chasser surtout les retardataires. On a ce Hanzo derrière. Voilà, c'est bien. Très très bien. Le switch de focus, on tue le Hanzo. On tue la Symmetra. Ça, c'est gratuit. C'est nickel. Super. Voilà. Là, il faut hacker le pack en bas. Non. OK. On ne va pas hacker le pack en bas. Là, tu vois, tu es en difficulté parce que tu n'as pas de heal. Tu n'as pas de heal. OK. Heureusement, ça a été géré, le teamfight de l'autre côté. Oh, ils n'ont pas vu le contester. Ils n'ont pas vu le contester. Dans l'idéal, là, je pense que tu aurais dû plutôt hacker le pack en bas. Heureusement, ton équipe a géré le teamfight. Tu avais permis de récupérer deux frags juste avant. Tu as fait ton taf. Mais dans l'idéal, hacker le pack en bas, ça aurait été encore mieux, je pense. Mais du coup, c'est nickel. C'est une cape. Alors là, le E, je n'ai pas trop compris. Tu as hacker Sreinhardt. Oh, dommage. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave si tu meurs ici. Tu viens de prendre le point de contrôle. Ce n'est pas du tout grave. Tu as peut-être une trop grosse sensibilité aussi. C'est peut-être vrai. Je ne sais pas. Je ne me cherche pas trop sa sensibilité, très honnêtement. Franchement, pour du silver, tu as un assez bon niveau. Au niveau de l'aim, pour du rang silver, ce n'est pas mal du tout. Par rapport aux autres replays que j'ai vus en silver, j'ai vu pire, vraiment. Alors, le translo placé ici, pas mal du tout. C'est safe. Oh, là, un EMP ici, c'est bien. Voilà, très, très bien. Le bon EMP, il faut E, il faut E, il faut E. Tu as trop attendu. Là, encore une fois, ce n'est pas grave. En fait, il faut partir du principe. Si tu go in, que tu EMP tout le monde, ce n'est pas bien grave si tu n'arrives pas à prendre un kill tout seul dans le fight. En fait, si tu as EMP tout le monde et que ton équipe suit derrière, c'est nickel. Tu as fait ton taf. Donc, utilise ton E juste après l'EMP. L'équipe adverse, en plus, elle sera en train de te focus. Elle va perdre un focus. Elle ne saura plus quoi faire. Ton équipe derrière déroule. C'est une mission accomplie. Là, pour le coup, tu es resté trop longtemps dans le fight. Dommage. Il ne faut pas hésiter à sortir vite. Si tu as EMP tout le monde, your job here is done. Voilà. Mais très beau suivi de la team. Mais ouais, c'était vraiment le bon endroit pour EMP. Tu as bien saisi l'opportunité. C'était nickel. Juste, tu as trop tenté le diable derrière. C'était le problème. Il faut repartir, se placer. Alors, pareil, ici. On va le voir. Diva, on va parler de ça déjà. Diva, en effet, avec son ulti, peut faire beaucoup de dégâts. Elle peut faire encore plus de dégâts s'il y a un hack de Sombra. Dans l'idéal, il aurait fallu dire à ta Diva « Attends, je vais hacker le Reinhardt. Attends pour utiliser ta bombe, tout simplement. » Donc là, pour le coup, il y a un petit souci de ce côté-là. C'est qu'il n'y a pas de synchro entre les deux joueurs. Il ne faut pas hésiter, encore une fois, à communiquer pour demander des combos avec le piratage. Surtout quand tu as un Reinhardt en face. Moi, quand je joue au Sombra et que j'ai un Reinhardt en face, c'est du pain béni. Je suis super content parce que c'est vraiment un personnage qui est faible face à Sombra et Reinhardt. Il faut en profiter pour faire des combos. Et aussi, un truc très intéressant sur cette map, à cet endroit de la map, sur Ischenwald, on arrive dans la zone de la map où Sombra vraiment brille très très fortement par rapport aux autres personnages. C'est la contestation pour l'objectif final. Et Sombra, c'est vraiment un perso essentiel. Sombra, ici, c'est un perso... C'est un perso, en fait, où tu peux hacker tout le monde qui va essayer de venir contester le payload. Et tu peux rester très facilement en vie, en fait. Donc, c'est vraiment la reine de la contestation des points de contrôle. Donc, pour le coup, c'est un perso qui est très fort ici. Il faut vraiment, vraiment utiliser son kit un maximum, être très mobile et surtout hacker un maximum de cibles, là, tout en restant en vie. Et ensuite, tu as un endroit qui est très intéressant sur ce point de contrôle, c'est le chandelier. Tu peux être sur le chandelier, si tu veux, avec Sombra. Tu envoies ton E par-dessus, tu te retrouves sur le chandelier et tu vas être très rarement focus par l'équipe en face qui va être focus sur le convoi et sur tes alliés qui vont être sur le convoi. Donc, toi, d'en haut, tu peux faire un peu de dégâts, pas énormément, mais un peu. Et surtout, tu peux pirater les cibles les plus importantes. Très facilement. Donc, vraiment, prendre le contrôle de ce chandelier sur Ischenwald, ici, c'est essentiel. C'est pas dommage le hack, là, qui part après, mais bon, il n'y a plus de chill. Ah, la Symmetra s'attend qu'il vient manger l'âme de Sombra. C'est pas grave, il faut juste reset fight. Il faut que la Anna meure. La Anna a fait une erreur, elle recule. Alors qu'il faut qu'elle se suicide. Voilà, elle est morte, c'est nickel. Ça fait le call dans le chat. C'est bien, ça discute bien. On va re-hack ce pack. Re-hack ce pack, voilà, nickel. Comme ça, t'es sûr qu'il va être up. Attention, t'es détecté. Méfie-toi. Ils savent que t'es là. Pas prendre trop de risques. Bon, ça, le pack de soins Dark Souls, il n'est pas essentiel. Il n'est pas mal, mais il n'est pas fou non plus. Quoique, il est peut-être plus... Non, il est plus proche que le pack de l'entrée, donc c'est pas mal. Oh, le hack Reinhardt qui est très, très bien senti. Le hack Reinhardt, là, c'est vraiment pas mal du tout. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de follow-up. Là, il faut essayer de prendre le kill sur Ange. C'est Ange qui va être le problème. Oh. Oh, ça, c'est dégoûtant, ça. Oh, ça, c'est dégoûtant. Oh, ça, c'est quand même dégoûtant. Oh, je me sens mal pour toi, bro. Oh, je me sens vraiment mal pour toi. Ça m'est arrivé tellement de fois, ça. On va le mettre au ralenti, mais ça, je me sens mal pour toi. Je me sens extrêmement mal. Oh. C'est vivant, là. On est vivant. On est sur un pack de soins, en plus. On est sur un pack de soins, ici. Eh ben non ! Oh là 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 là. Vraiment, il faut fixer ça, Blisa. Il faut vraiment fixer ça. C'est très franchement un énorme problème pour Sombra. C'est un énorme souci. Et apparemment, c'est pas lié au lag. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été effectués. C'est pas lié au lag. C'est un problème dans la compétence. Mais Blisa n'a pas encore réussi à le fixer. Mais il faut vraiment qu'il y ait le fixe, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles tu meurs alors que tu n'es pas censé mourir. Là, vraiment, c'est moche. C'est moche ce qui vient de se passer. Ah ! Derrière ! Derrière ! Un peu trop... Là, on sent que ça l'a étourdi. Ce petit événement triste. Ça a stun notre joueur. Il sait plus quoi faire. Avec Faucher, c'est pas pareil, non ? Non, non, non. Avec Faucher, c'est un stun, le shift. Pareil avec le Oath Tracer. J'ai jamais eu ce problème avec le Oath Tracer, en fait. C'est la meilleure comparaison, je trouve. Allez, le bel EMP. Ça, c'est super bien joué. Malheureusement, il y a... Ah, encore une fois, t'es un peu trop au milieu du fight. Alors, c'est le souci. J'en parle dans le Warwatching Sombra. Quand vous faites une engage EMP, là, en fait, notre joueur, il avait plusieurs choix. Soit il utilisait son Fufu pour aller dedans avec un E qui était placé au préalable en arrière. Donc, il va dedans, il EMP, il essaye de se battre. Et puis, si ça va pas, il peut utiliser son E pour back. Soit il fait ce qu'on va voir tout de suite. Go in EMP. Mais le problème de ce Go in EMP, c'est que ça te laisse ultra vulnérable, quoi. Une fois que t'as EMP, c'est pas pour ça que les adversaires ne peuvent plus te tirer dessus. Et en général, tu vas être pile poil au milieu du teamfight. Donc, c'est vraiment, vraiment dangereux. Là, on l'a vu, ouais. Il est le seul. C'est dommage. En plus, la transcendance du zen ne l'atteint pas. Il ne peut pas être soigné. C'est vraiment dommage. Derrière, Rhea qui a été utilisée. C'est délicat, hein. Alors, le Hanzo qui a fait le café, là. Il veut switcher. Switcher Tracer, ouais, pour finir. C'est pas une mauvaise idée. Même si son bras est bien pour terminer, mais... Ouais, même avec Tracer, je suis pas sûr qu'il aura le temps. Il aura pas le temps. Dommage. Dommage, dommage. Précipitation sur le MP de la fin. Je pense que c'est surtout le problème. Bon, il y a eu le bug assez infame à cause du transducteur aussi qui t'a fait tuer, mais... Mais un peu trop de précipitation. À la fin, t'as vraiment Goin en mode bourrin. T'as pas vraiment essayé de flanquer, de contourner. Et du coup, ben... Tu t'es vraiment heurté à un mur plusieurs fois de suite. Ça a été le souci. Ça a été le souci. Bon, sur la défense, il va jouer Reinhardt, donc on va pas caster la défense. Je crois qu'il part sur un Reinhardt. Mais ouais, le Hanzo a carré à la fin. Allô ? YouTube ? YouTube ? Ça sera cool que tu fonctionnes. Un jour. Non ? Allez, YouTube ! Tu peux le faire. Tu peux le faire, YouTube. Allez ! Bon Dieu, mais au secours ! Pourquoi mes VOD sont en PLS ? Bon, mais je veux juste voir s'il a gagné sa game ou non, notre joueur. Je vais refresh. Il a gagné ! Il a gagné. Il a gagné la game à la fin. Bon. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, on va pas analyser le gameplay Reinhardt. Mais il a réussi à win. On a ce tuti avec le Reinhardt qui avait plus de bouclier, qui prend trois frags. Ça, c'était bien joué, en effet. C'était bien joué. C'était bien joué. Et au final, ouais. Une game gagnée avec un side sur Reinhardt qu'on va pas analyser, ce side sur Reinhardt. Mais ma foi, plutôt solide. Très franchement, pour une cote, là, on était à une cote de... Attendez, je vais checker vite fait. Si YouTube arrête de un peu faire n'importe quoi. On était à une cote de 1803. Donc c'est pas une cote très très haute, mais pour le coup, le gameplay sombra que tu nous as proposé était pas mal du tout. Donc très honnêtement, continue de la bosser. Continue de la boxer. De la boxer, non. Pas de la boxer, non. Surtout pas. Continue de la bosser, t'as sombra, parce qu'il y a du potentiel, je trouve. Juste travaille ton aim, travaille ton timing de E aussi. T'as tendance à rester trop dedans et à utiliser ton E un peu trop tard. Communique plus pour tes EMP aussi. C'était un peu le souci qu'il y avait. Les EMP qui étaient un peu souvent piffés. Faut vraiment essayer de les synchros. C'est simple. Sombra, c'est ton meilleur pote, Reinhardt. Quand tu joues avec un Reinhardt, c'est ton meilleur pote. Pareil avec une Diva pour synchroniser les bombes. Ou même un soldat. Tu fais un EMP et un soldat 76 ulti derrière. Il fait ce qu'il veut. Il fait vraiment ce qu'il veut. Comment tu fais pour mettre 4 heures de VOD et avoir une connexion qui galère ? C'est pour ça que je ne comprends pas en fait. Normalement, la connexion ne galère pas. Mes amis, c'était le troisième replay, il me semble. On va analyser le dernier replay qui nous a été envoyé par Captain Toto. Un pseudo que j'aime beaucoup. Un pseudo favori de Sanssushi, je pense. Captain Toto qui est sur Oasis. Côte de 2300. Donc, on est en gold. Et voilà, on va analyser sa game tout simplement. Hop, passons en mode analyse. C'est parti. On a le son. On a un son du micro, je crois, derrière. Ah ouais ? Ah ouais. C'est un français. Je pourrais pas baisser la qualité en fait avant. C'est pour ça. Je ne me souviens pas de la Sombra. J'ai vu la Sombra. C'est bizarre. Apparemment, le Reinhardt part de la Sombra. Bon, déjà, tu pars avec le meilleur skin du jeu. Donc, ça, c'est très bien. Merci, Toldi, pour les 5 euros. Yo, Alpha, pour mes placements de S5, j'ai gagné 450 points de cote. C'est bien joué, ça. Une explication. Je viens de passer diamant, donc merci pour les bons conseils. Bah, t'as dû bien joué. T'as dû bien joué. Déjà, à toi, bon. Ok, ça, c'est déjà mieux comme phase. Je vous en parlais de tout à l'heure de ne pas waste votre translocateur puis de fufu, en fait. Souci, ici, juste, c'est useless de hack ce pack de soins. C'est complètement useless. Ça, sert à rien. Puis, arrêtez pas ce pack de soins-là. Il sert vraiment à rien, ce pack de soins. Par contre, ce pack de soins, à l'intérieur, lui, il est important. Il est très important. Et là, malheureusement, on est à 5 secondes de cooldown. L'équipe adverse, il y a moyen qu'elle soit déjà là. Donc, le problème, c'est que là, notre joueur n'aura peut-être pas le temps de le pirater. Vous voyez, là, il est là. Il y a le Winston qui va être là. Il va pouvoir le pirater. Ça va. Ils n'ont pas été trop agressifs. Mais ce pack de soins, il est essentiel à contrôler avec son bras. Et il faut le dire à votre équipe. Il faut que votre équipe sache que le pack est hacké ici, qu'ils peuvent se soigner. Bon, là, c'est super. Là, t'es dans leur dos. Là, Ange, elle devrait mourir. Voilà, nickel. En idéal, il faut... Ouais. Alors là, à ta place, j'aurais hacké le Winston un peu plus vite. Hop. Là, tu vois le Winston. Il est... Il est tout choupi. Il est mignon. T'as ton hack de dispo. Hacke-le. Il n'aurait pas eu le temps d'envoyer son bouclier, tu vois. Et là, le kill aurait été encore plus simple. Bon, il meurt vite, mais tu l'aurais culturé encore plus vite. Et ça fait la différence, ce genre de truc. Nickel. La tracer est morte. Il y a une tracer dans le game. Toujours sur le coup pour la pirater, cette tracer. Là, les cibles à pirater dans ta game, j'ai l'impression que ça va être surtout la Ange, la tracer pour Packet Dash et le Winston sous ulti. Winston sous ulti, quand il est hacké, c'est l'horreur. Rodog aussi, ça peut être un bon hack. Très honnêtement, c'est pas un mauvais pic, la Sombra ici, parce qu'il y a pas mal de cibles à pirater. Voilà, le Rodog qui galère un peu. Attention à pas tenter le diable. T'as pas ton E de hop. J'aime pas trop le fait de réagir avec ton E. Faut plutôt planifier ton E à l'avance. On a vu le Winston. Te focalise pas trop sur le Winston, par contre, parce qu'il y a des pics plus intéressants à hacker, notamment comme la tracer. Bon là, le Winston peut rien faire. Les bons dégâts, on tue ce Rodog. On tue ce Rodog 100%. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Captain Toto qui fait le taf pour l'instant. Ah, dommage. On s'est fait cancel le hack. Ah, t'as pas ton E de hop. Panique un peu. Panique, la grosse panique, grosse panique. Ça va, tu vas te heal, t'es fufu, tu peux t'en sortir. Faut s'enfuir, faut s'enfuir. Voilà, le bon bac. Bon, on va revenir un peu là sur cette action. On t'a vu vraiment paniquer. On t'a vu vraiment, vraiment dans la tourmente. Tu savais plus quoi faire. En fait, après le kill sur ce Rodog, t'as complètement oublié que t'avais ton E. En fait, je pense que c'est manque d'expérience là, clairement. Mais t'as oublié que t'avais ton E. T'as tué le Rodog, tu t'es dit, bon, c'est bon, on a tué le Winston, on a tué le Rodog, on est bien, c'est tranquille, c'est win. Mais derrière, ton E là, il n'est pas du tout utilisé. Et du coup, tu te retournes, tu te repointes sur un fight, en fait, sans ton E de dispo. Et t'es contre une Tracer. Alors, même si tu tues cette Tracer, derrière, il y a un soldat, il y a un Zen, c'est compliqué, c'est très compliqué de se sortir d'un fight comme ça sans problème, sans ton E en fait. Donc vraiment, là, ça a été ta grosse erreur, t'aurais dû mettre ton E avant. On le voit, la panique, comme mon dieu, j'avais oublié que j'avais mon E, et bon, ça va, tu te heals, mais derrière, malheureusement, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui t'a tenu en vie. Clairement, t'aurais pu mourir, normalement, t'aurais dû mourir, très honnêtement ici. Mais, heureusement, l'équipe en face, t'a laissé un peu. Voilà, c'est pas mal aussi, ce pack de soins à hacker. Cependant, là, il y a une info que t'as pris juste avant, c'est que le pack de soins près du point de contrôle, il était presque plus hack. Donc, là, actuellement, il n'est plus piraté, ce pack de soins. Il faut que tu retournes le pirater. Il est très important. Il est plus important que ce petit pack de soins que tu viens de pirater. Donc, il ne faut pas hésiter ça. Il ne faut pas hésiter de garder les packs hackés, de se faire une sorte de petite route de hack, et de retourner hacker les packs régulièrement. Alors, je n'aurais pas commencé à tirer sur l'eurodog. Là, tu vois, typiquement, cet engagement-là, la distance est bonne. La distance est très bien. Je dirais même qu'elle est parfaite. L'eurodog ne te voit pas. Il est complètement de dos. Il va checker tes alliés. Pirate l'eurodog avant de lui tirer dessus. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourra pas t'envoyer ton hook. Il ne pourra pas t'envoyer de hook. Seulement, problème. Là, en fait, ce n'est même pas une bonne idée d'attaquer ce roadog. Pourquoi ? Parce que son équipe est de l'autre côté du mur. Personne n'est avec notre joueur ici. Et notre joueur a déjà son ulti. Donc, ce n'est même pas intéressant de faire du dégâts sur ce roadog pour charger son ulti puisqu'on l'a déjà. Donc, qu'est-ce que ça fait d'attaquer ce roadog ? Ça aide plus l'équipe adverse que l'équipe de notre joueur. Parce que ça va charger l'ulti du roadog vu qu'il va se soigner lui-même. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée d'attaquer ce roadog ici. Là, en fait, dans l'idéal, tu vois que tu as un Zenyatta qui est 1000 HP et qui n'a plus beaucoup de vie ici. Va chercher la chips. Ne t'attaque pas à la dinde. Va chercher la chips. C'est plus rapide à manger et là, dans le cas présent, c'est mieux. C'est une nourriture plus adaptée. Parce que là, tu le chips en dégâts mais le roadog, il te regarde, il rigole. Et tu lui charges son ulti. Alors là, pareil, compliqué. Tu n'avais pas ton E de up. Encore une fois, souci, tu n'avais pas ton E de up. Tu as go in sans ton E. Là, par contre, on voit que tu es top dégâts avec son bras et il y a peut-être un problème en termes de compo d'équipe chez vous. Les joueurs DPS qui sont en vacances chez vous, je crois. Il y a eu un bug son ? Ouais. Ça bug encore ? C'est revenu ou pas ? Allô ? Dites-moi si c'est revenu. C'est good ? C'est bon. Ok, on est reparti. Pardon pour le petit bug son. Donc, c'est intéressant en fait ce qui se passe là. Parce que ça veut dire que ce n'est pas mon interface audio et mon micro le problème. Ça veut dire que le problème vient d'ailleurs en fait. Parce que là, en gros, j'avais une voix de robot, c'est ça ? J'avais une voix de Terminator horrible et tout. On est d'accord ? Donc, ça veut dire que ce n'est pas mon micro et mon interface audio le problème. Ça, c'est intéressant. Ça va m'aider pour identifier la cause de ce souci. Ok. Ok, ok. Bref, on est reparti pour l'analyse de ce gameplay. Encore une fois, pas vraiment utile de hacker ce pack. Mais euh... Ouf ! Le Zenyatta a capriché. Bon là, c'est bien. On te voit que tu es avec ta team. Tu te prépares à faire un OMP. Malheureusement, ta pharah est aux fraises de ouf. Elle se fait pique tellement frit. Le kill sur Winston est très bon aussi. Très très bon kill. Il y a encore eu le bug. C'est très très bizarre ce qui se passe ce soir, les amis. Je... Je vois pas, en fait, pourquoi j'ai ce bug. Genre, je comprends pas. Je sais pas. J'ai pas quoi faire pour le fixe, en fait. Ça me saoule parce que j'avais encore un replay à faire. Non mais, en fait, le reboot PC va pas aider. Va pas aider du tout, en fait. On va tester un truc. On va couper le son. On va couper le son, en fait, du live, tout simplement. Enfin, on va juste laisser ma voix. Il y aura plus le son du jeu. Voilà. Je vais tester comme ça. Je vais tester comme ça. Les modos, s'il vous plaît, dites-moi dans la conf modos dès qu'il y a le problème. C'est soit ta cause, soit ta RAM, soit manque d'alime si ton micro est en USB. C'est quand même super bizarre. Oui, c'est seulement pendant que la vidéo est en train de se jouer, en fait. C'est ça, le souci. C'est ça, le souci que j'ai. Il n'y avait déjà plus le son du jeu. OK. C'est quand même étrange. C'est quand même très étrange. Ça m'embête parce que je vais devoir certainement écourter cet épisode du Watch and Learn si ça continue, quoi. C'est quand même terrible. Il faut aller dans le gestionnaire périphérique et... Attendez, je vais essayer de faire un fixe, hein. On va essayer de fixer ça on the fly. Hum... C'est terrible de paquet sur ta connexion. Mais c'est ouf que ça impacte mon micro. Je ne comprends pas ça, en fait. Il ne comprend pas ça. Alors, attendez. Essaye de fixer le problème, je suis désolé. C'est elle, la vidéo YouTube. Non, non, mais ça ne vient pas de YouTube. Ça vient de VLC. J'ai le problème quand c'est sur VLC. Non, je l'ouvre. Non, je l'ouvre. Non, je l'ouvre. Euh... Je vais réessayer comme ça. Clique sur Concentrateur USB racine et décoche l'option pour la lime. C'est quoi ça, Concentrateur USB racine ? Concentrateur USB racine ? Moi, je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va peut-être... Si ça se trouve, ça vient de mon port USB, en fait. Enfin, j'ai essayé un truc. Allô ? Ah, on m'entend. On m'entend. Ah, mais par contre, il faut que je parle fort. Ah oui, le micro est faible. Attendez un peu. J'ai branché mon... J'ai branché mon micro ailleurs. Attendez. Ouais, j'ai branché mon micro ailleurs. Je vais monter le vidéo. Ok, vous devriez m'entendre mieux maintenant. Très bien. On m'entend de loin. Non, ça devrait être mieux, là. Là, c'est bon, là. Dites-moi que c'est bon. Sinon, je me... Je me pend. Je ne sais pas. Est-ce que ça le fait ? On m'entend bien. Bon, on va réessayer. On va réessayer, on va finir ce replay. Allez, on est reparti. Alors, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son de YouTube. Il n'y a pas le son de YouTube, donc il faudra faire sans le son, celui-là. Voilà. Dites-vous qu'il y a un son pourri sur la VOD. C'est comme ça. Ok, on est reparti. En face, c'est 90%. C'est chaud. Il va falloir faire en sorte que cette OMP soit utile. Donc là, il faut synchro avec l'équipe. Ça va être important. Le hack sur Tracer qui ne passe pas. Mais c'est un bon hack. C'est une très bonne cible de hack, Tracer. Ah, le reste qui tombe au mauvais moment. Ça, en fait, c'est pareil. Ange qui vient reste une cible. C'est un truc à surveiller, quoi. Il faut vraiment surveiller. Si vous voyez une ange qui passe dans un coin. Je ne sais pas où est cette ange en plus. Elle pop de nulle part, la ange, quoi. Elle apparaît de nulle part. Je crois qu'elle est en train de planer dans les airs. Et au final, bon, ça passe. On est obligé de s'enfuir. Ah, c'est compliqué de rester sur ce point. La bonne contestation en invisible, malheureusement. Beaucoup trop de dégâts spammés sur le point. Ça va être la mort. Ah, le MP claqué au dernier moment. Malheureusement, pas de kill de la part de Pharah. Et ça va être la loose du premier round. Compliqué. Là, typiquement, je pense que son équipe va lui demander de switcher. C'est le genre de moment, en fait, où on vous demande de switcher son bras quand ça ne marche pas. On n'a pas vu de vrai EMP combo intéressant. C'est vraiment délicat. Et là, quand on regarde l'équipe, il y a moyen. Le switch Roadhog est intéressant. J'aime bien... Fais-nous l'évoitage à la bouche. J'aime bien le switch Roadhog de la part de Shrew. Parce que ça va mieux comboter avec son bras. Ça va apporter plus de dégâts en général. Donc, c'est clairement intéressant. C'est un bon switch. Très honnêtement, avec cette compo, il y a beaucoup plus moyen. Il y a beaucoup plus moyen pour cette équipe. Nazaria manquait un petit peu de dégâts, je pense. Pour que l'équipe puisse assez rapidement kill, en fait. C'est le problème avec Sombra. Si vous jouez dans une équipe où il y a peu de sources de dégâts. Des héros qui ont des DPS un peu faibles par rapport à des personnages top DPS comme Soldat ou encore Pharah ou encore Tracer. Vous allez avoir du mal avec Sombra. Vous allez clairement avoir du mal à tuer n'importe quel adversaire. Ok, donc intéressant d'arriver ici. C'est un bon hack celui-ci. Donc là, on est sur le fameux point. Alors, c'est le point de contrôle où Sombra est très souvent joué, en fait. Enfin, très souvent joué. C'est, on va dire, le point de contrôle sur lequel vous pouvez éventuellement sortir une Sombra. On l'a vu, Rogue joue Sombra parfois ici. Sun lui-même, en fait, joue Sombra parfois ici. En fait, il va aller pirater tous les packs de soins. Il va pirater celui que notre joueur vient de pirater. Il va pirater aussi celui qui est là-bas, là, derrière le... Enfin, dans la petite pièce. Et aussi celui qui est dans la Stargate. Moi, je l'appelle la Stargate. C'est l'espèce de, voilà, l'espèce de trou. Il y a un gros pack de soins ici. Et ce pack de soins, il est super utile pour Winston. Parce que Winston peut se drop dedans. Et ensuite, repartir, redécoller, en fait. Donc, il peut très facilement accéder à ce pack de soins. Donc, c'est généralement une assez bonne stratégie de hacker les packs de soins qui sont vraiment tout proches de ce point de contrôle avec Sombra. Le translow placé ici, un peu dangereux. Parce que si jamais ça prend les hauteurs, c'est pas terrible. Voilà, le kill sur... Merci peut-être. Ah, dommage. 40 HP, on était beaucoup trop low en point de vie. Mais il l'a mise bien low en termes de point de vie. C'était assez chaud. Là, ce Winston, il faut le tuer. Bon, ça va, il se fait récupérer. C'est nickel. Il y a encore cette ange, on la voit. Là, par contre, il va pas faire grand-chose. J'ai rien dit. La ange qui court en ligne droite, c'est parfait. C'est parfait. Le truc arrive jamais... J'aimerais bien que ça m'arrive dans mes games, moi. Des anges qui courent en ligne droite. Ça ne m'arrive jamais. Et malheureusement, ça va quand même être la cape du point pour l'équipe rouge. Malgré quand même une bonne intervention. Là, le double kill était propre. Pas très propre. Non, je remets pas le son de la vidéo parce que ça va peut-être causer un bug, en fait. Donc, je laisse le son mute comme ça. C'est plus safe. C'est plus safe. Oula, par contre, tu t'es rapproché de la bombe de tracer. On t'a senti un peu perdu, là, malheureusement. Bon, là, un rez un peu discutable. Même si on prend un pic derrière, au final, c'est pas un mauvais rez. Ça transforme le fight en 6v5. C'est pas mal du tout. Le rodoc qui est assez chaud, là, dans son équipe. On a une EMP dispo. Faut pas hésiter à la balancer, alors, pour win ce fight et pour prendre ce point de contrôle. Bon, au final, ça déroule tranquillement. Il n'y a plus personne sur le point. Il n'y a plus que tracer, attention. Ouais, c'est fait. Oh, j'ai cru qu'elle était morte, mais non, elle a réussi à recole. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Ce que j'aime bien, c'est que notre joueur joue vise bien la tête. Il vise bien la tête, de manière générale, avec sa sombra, c'est plutôt propre. Et ça, c'est important. Vraiment, elle fait déjà peu de dégâts si vous ne visez pas la tête. Ouh là, par contre, mettre ton translo ici, c'est dangereux. N'hésite pas aussi à hacker le pack de soins en bas, là. Bon, là, il y a le rodoc, il faut un peu le poncer. On perd le Reinhardt, il faut se méfier, ça, par contre, de perdre le Reinhardt. Là, t'es un peu trop passif. Regarde, là, il y a un souci, parce que tu vois que l'équipe en face progresse. Il y a du kill qui est effectué. T'as Pharah a pris deux frags. Il faut que tu capitalises là-dessus. Il faut que tu ailles à l'attaque. Il faut vraiment que tu ailles à l'attaque. T'es resté un peu trop longtemps au milieu du point à ne pas faire grand-chose, en fait. Ce n'est pas ta place avec sombra d'être au milieu de ce point de contrôle. Il faut vraiment que tu sois dans les flancs, derrière les supports, etc. Il ne faut pas que tu restes statique au même endroit. En plus, il y a un reste qui est claqué. Le rodoc, il ne va pas mourir, il y a trop de huile. Là, par contre, cette EMP était très discutable. Là, vous voyez, on voit l'intérêt de ce pack de soins. C'est que là, du coup, on se retrouve avec le rodoc en bas. Mais ce n'est pas nécessairement un problème. C'est dommage si tu meurs. Oh non ! Il s'en sort ! Le génie ! Le rodoc, là, du coup, qui est en PLS, il est bloqué en bas. Au final, c'est encore mieux de ne pas l'avoir tué. Malheureusement, il va peut-être mourir très HP. C'est tellement chaud. Il ne faut pas que tu hésites. Retourne en bas, retourne te soigner en bas. Parce que là, ce petit pack de soins-là, il va te huile lentement. Bon, ça va, il y a la hanche qui l'aide. On re-hack ce pack de soins. Et vous voyez, ce petit pack de soins, quand même, il est très bien à pirater. Parce qu'il est vraiment... Mais il est à 2 mètres du point de contrôle. Il est super, super facile à prendre en main. Il est très utile. Vraiment, ce pack de soins, il faut l'utiliser à un axe. Il est super intéressant. Le rodoc, il faut hack le rodoc. Là, c'est une petite erreur. Même énorme erreur, d'ailleurs, je dirais, de ta part. Parce que tu aurais pu sauver ton... Tu aurais pu sauver ton Reinhardt, en fait. Là, la hanche se fait tuer. Là, regarde. Ton Reinhardt te protège. Ah, tu n'avais pas ton hack. Ah, c'est dommage. Ah oui, on te voit, tu ne tires pas parce que tu voulais le hack. Ouais, dommage. C'est dommage, parce que tu aurais eu ton cooldown de hack. Là, tu aurais pu empêcher ce rodoc de prendre le kill. Mais bon, ce n'est pas grave. Au final, ça tient. T'as fara fait le taf. C'est nickel. Alors, j'allais dire, c'est dommage, tu ne l'as pas hack. Mais tu ne pouvais pas. Tu étais en cooldown. La hanche, la... Tu l'as vue, en plus. Ça, c'est une info qui est importante. T'as vu que cette hanche, elle était un peu en... Elle était toujours en trajectoire... Enfin, en trajectoire assez facile à prédire. Donc, n'hésite pas à la gank. Retourne la chasser. Retourne la chasser plein de fois. Parce que tu l'as vue. Elle ne court pas dans tous les sens. Elle n'est pas si difficile à toucher. Donc, il ne faut vraiment pas que tu hésites en permanence à mettre l'agression sur cette hanche. C'est ton boulot avec son bras, là. Sur ce zen aussi. Zenyatta, c'est un bon pic à Arras. Allez, le kill peut-être sur hanche. Dommage. La transcendance a été forcée. Attends la transcendance et là, tu empêes. Là, il va falloir empêes. Ah, c'est dommage. T'as attendu peut-être un peu trop longtemps. Ouh là, le E qui a été gaspillé. C'est dommage. Parce que là, du coup, tu ne l'as pas. Là, dans l'idéal, il faudra que tu sortes. Tu surgisses. Là, tu surgis maintenant. Tu empêes. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce qu'il attend ? Oh, c'est dommage. T'as attendu beaucoup trop longtemps ici. C'est vraiment dommage. Parce que là, pour le coup, il y avait moyen de faire quelque chose avec un EMP un peu plus tôt. Le bon rest de la hanche. C'est bien joué. Et là, l'EMP qui est envoyé. On a hacké, du coup, cette tracer. Faut que tuer cette tracer. Oh là là, le focus qui n'est pas au top. Heureusement, on s'en sort. Faut hacker cette tracer avec toi. Faut que tu la haques. Dommage. Beaucoup trop de dégâts de la part de la tracer. Compliqué. Compliqué, compliqué. Bon tracking de la tracer qui t'a fait très très mal ici. Et là, t'as attendu un peu trop pour ton EMP. T'étais bloqué dans les rues, dans les petits couloirs. T'as utilisé ton E pour gagner un mètre. C'est jamais une bonne chose à faire d'utiliser le E pour gagner un mètre avec son bras. À part en situation vraiment désespérée. Mais bon, au final, ça recape le point derrière. T'as Tim qui fait bien le taf. Faut tuer ce zen, là. Le zen, il est facile à tuer. Allez, le zen, le zen, le zen. Le zen. Voilà. Facile à tuer. Nickel. Nickel, nickel. Allez, il faut retourner en haut maintenant avec le E. Voilà. Vous voyez pourquoi son bras est intéressante sur ce point. Parce que du coup, voilà. Vous avez le pack de soins en bas. Et vous avez la possibilité d'émerger en fait de ce pack de soins très facilement avec votre E. Donc c'est vraiment pas un mauvais pic sur ce point de contrôle. Allez, deuxième round. Il y a un partout. Enfin, troisième round, pardon. Un partout. Et là, on le voit, la compo qui fonctionne bien mieux. Avec ce roadog. Il fait bien son taf. Et du coup, notre joueur peut un peu plus respirer avec sa sombra. Un peu plus mettre la pression sur les packs de soins. Là, on est sur la map avec les bumpers. Sur cette map, c'est essentiel de contrôler le pack de soins près du bumper. Ce pack de soins, il est important aussi. Et si vous le contrôlez, vous êtes bien. Vous êtes généralement assez bien. Vous avez aussi quelques petits packs de soins qui sont autour du point de contrôle, qui sont importants à contrôler. Donc c'est généralement une bonne solution que de les contrôler, cela. Merci Snowmass pour les 8 mois d'abonnement. Merci à toi, bro. Allez, là, le hack tracer qui ne passe pas, malheureusement. Maintenant, il faut essayer de hack ce pack. Ah, dommage le hook qui passe. Dommage, dommage. Je pense que tu aurais pu l'entendre si tu avais un peu plus prêté l'oreille. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Ah, le hook qui est loupé. Ça conteste, ça conteste chez vous. L'avantage de son bras, du coup, c'est qu'elle peut revenir rapidement sur le point de contrôle, ici. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, il ne faut pas tenter le diable, ici. Il ne faut pas tenter le diable. Il faut juste, voilà, prendre le hack. Ah, le hack tracer qui ne passe pas. Enfin, ce n'est pas facile. Elle joue bien, cette tracer. Elle esquive bien tes hacks à chaque fois. Voilà, nickel. Le pack est piraté. La tracer ne peut pas aller dessus. Voilà, forcer d'utiliser le recall. C'est bon. Mission accomplie. Tu as fait ton taf. Tu as réussi à être au-dessus de tracer dans ce petit fight-là. Et là, maintenant, il faut trouver la cible à hacker. S'il y a un Reinhardt en face, il faut essayer de le hacker. Voilà, tu le vois. Tu as un Reinhardt en face, il faut le hacker. Il faut le hacker. Le kill sur la hanche qui est très bien exécuté, cependant. En fait, tu as deux choix. C'est vraiment soit tu pars à hack le Reinhardt en face, soit tu tues la hanche. Ou le zen. Vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, ici, tu as choisi de partir sur la hanche. Ce n'était pas un mauvais choix. D'autant plus que ton Reinhardt est mort, en fait. Donc, pour le coup, si ton Reinhardt meurt, bon, bah, hacker le Reinhardt en face, ce n'est pas forcément ultra utile. Donc, malheureusement, ça ne va pas être simple quand même de prendre ce point sans ton Reinhardt à cause de ce double kill sur la sticky. Mais généralement, n'oubliez pas vraiment que quand vous passez en fufu, que vous passez derrière les lignes ennemies, c'est bien d'aller chasser les supports. Mais c'est bien aussi de chercher un hack. Un seul hack peut permettre de prendre un kill essentiel. Allez, un EMP. Joli EMP, là, l'engage qui est assez violente. Et magnifique KD. Évidemment, ma VOD, YouTube, RAM, exactement à ce moment-là. Ah, mais là, le KD est parfait. Là, le combo EMP-KD, on vous en parlait, il est magnifique. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Mais là, très belle exécution. Je n'ai pas grand-chose à dire. L'EMP envoyé ici est bien senti. Ça permet de hack tout le monde. La Tracer, les deux tanks, le Lucio, tout le monde est hack, là. Derrière, il y a le KD qui part. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment de kill. Il n'y a pas de follow-up. C'est assez terrible, ça, par contre. Je ne sais pas ce que fait ça, Pharah. Ça, Pharah est censé pouvoir follow-up ici, mais il n'y a pas vraiment eu beaucoup de frag. Mais c'était très, très joli, en tout cas, comme combo. Et c'est vraiment la force de Sombra. Pouvoir comboter avec Reinhardt, c'est... Enfin, nous, avec notre trauma, c'est notre combo le plus fort. Et c'est vraiment un combo qu'il ne faut pas sous-estimer. Très, très, très puissant comme combo. Je suis vraiment triste pour lui, parce que pour le coup, c'était un magnifique combo et ça n'a pas du tout suivi. Leurs DPS qui ne sont pas du tout au top dans l'équipe, là. Allez, on va hacker ce pack. Bon, ce pack, il n'est pas ultra utile. Pareil, il est un peu loin. Oula, par contre, ce Rodoc, il faut jouer avec les piliers. Il faut jouer avec le pilier. On passe sous le Rodoc. Le Rodoc, il ne s'est plus tout au nez ou de la tête. Et ma VOD qui ramouche. Ah là là. C'est terrible. C'est absolument terrible. On va attendre que ça charge. Bon, là, clairement, on l'a vu. Ce pack, il n'est pas ultra intéressant à hacker. Pourquoi ? Parce que de 1, il est loin. Et de 2, tu n'as vraiment pas vraiment d'endroit où te cacher autour. Tu ne peux pas vraiment jouer avec le décor. C'est très compliqué de survivre ici si tu te fais attaquer. Et le gros pack de soins met un peu de temps à respawn à chaque fois. Donc, tu ne peux pas vraiment te fight sur un gros pack de soins contre beaucoup de dégâts comme un Rodoc et une Tracer. Donc, c'était compliqué quand même pour notre joueur. Il n'avait pas grande chance de s'en sortir ici. Ouais, la Tracer avec elle, avec le Rodoc en plus, c'était compliqué. Bon, là, notre joueur, il est 3e en dégâts. Ce n'est pas un mauvais score. 3e en dégâts, c'est généralement là où vous voulez être avec son bras. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas en train de carry de ouf. Vous n'êtes pas en train de ruiner. C'est la moyenne, on va dire, d'être 3e en dégâts. Dans une excellente team, notamment où il y a beaucoup de DPS, c'est même assez logique de ne pas avoir de médaille des fois. C'est très logique de ne pas avoir de médaille avec son bras. Ne vous dites pas, c'est pas parce que j'ai une médaille... Enfin, ne vous dites pas, j'ai pas de médaille, OMG, je ruine. Non, non. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on jauge les véhicacités d'une sombra. Par contre, avoir une médaille en élimination, c'est généralement conseillé. Enfin, c'est généralement un bon signe. Si vous n'avez pas de médaille en élimination, vous n'êtes peut-être pas assez actif et que vous ne jouez peut-être pas assez en équipe quand même. Ah, le hook. Malheureusement, ça, ça fait mal. Je dis souvent compliqué, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve des synonymes. Délicat. Ah, c'est délicat, là. C'est complexe. Ne vous dites pas, je suis gold, kill, damage, je suis trop fort. Si avec sombra, vous êtes gold, kill et damage, ce n'est pas que vous êtes trop fort, c'est que vos DPS sont nulles, en fait. Vraiment. Allez, le hack sur la tracer qui passe. Il est passé, le hack sur tracer. Oula, par contre, la qualité de la vote vient de baisser d'un coup. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, on va remettre en 720. Ah, ça va mieux. On va se passer cette action parce que c'était beau. C'était très, très beau. Ah, c'est dommage, le redoc aurait pu mourir, là. Il y a eu le piège du Junkrat, et du coup, le Reinhardt l'a chargé dans le dos. Bon, c'est compliqué. On a un... Oh, je viens de redire compliqué, c'est terrible. C'est problématique, là. Merci, Aetia. C'est problématique, là. On vient de se faire prendre ce point de contrôle. Un à deux. C'est serré. C'est très, très serré. Et notre joueur de sombra a un peu du mal. Il a un peu du mal, là. Il y a eu un joli combo, mais à part ça, pas assez de gros hacks sur le Reinhardt, je dirais. Tu laisses ce Reinhardt un peu trop tranquille. Il faut vraiment l'empêcher de jouer, ce Reinhardt. Et je crois qu'on va switcher soldat. Ouais, on va switcher soldat. Donc, on va s'arrêter avec la partie analyse. Et on va surtout un peu revenir sur avant. C'est dommage parce que, très honnêtement, je ne pense pas que le pic était mauvais, ici. Mais surtout, la manière dont tu l'as joué, en fait, c'était un peu trop... Tu l'as joué un peu trop perso, et pour le coup, tu laissais trop tranquille ce Reinhardt. Je dirais. Et aussi, pas assez safe. Il faut vraiment que tu essayes plus d'avoir ton E up. C'est souvent le même conseil. Souvent le même conseil. C'est compliqué, ce stream. Je suis à deux doigts de dire si c'était mieux avant. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Je vais renouveler mon setup son très bientôt. Et tout devrait venir mieux se passer. Pas d'inquiétude. Pas de panique. Je referai des tests. Je vais trouver une solution parce que là, ça commence à être très problématique, ces bugs sont. Mais on a le switch soldier. Je vais skip à la fin pour voir qui gagne. On va voir le dernier fight. Donc notre joueur, je crois, il est resté sur soldat jusqu'à la fin. Notre joueur. Et au final, c'est vrai que, bon, voilà, en KOTH, c'est quand même plus conseillé de partir sur un soldat qu'une Sombra. Je pense que le switch de sa part était bien parce que c'est vraiment difficile à faire fonctionner. Son bras en KOTH, c'est pas un... Si vous savez bien jouer Sombra, vous pouvez la sortir, mais si vous savez bien jouer un autre DPS, n'hésitez pas à jouer cet autre DPS parce qu'il sera généralement mieux. Voilà. Il sera généralement bien mieux. Bon, mais du coup, c'est la win pour notre joueur. Pour Ice, il me semble que c'était ça son pseudo, c'était Ice. J'ai un doute maintenant. Non, c'était Captain Toto. Captain Toto, pardon. Pardon. Ice, c'était avant. Mais en tout cas, j'ai levé Captain Toto. Pas mal du tout. Très franchement pour du gold. C'était pas mal du tout au niveau de lame, etc. C'était assez solide. Juste un peu trop de moments de panique. Il faut que tu sois plus consistant avec tes E. Il faut que tu cherches un peu plus le hack. Ça aussi, c'est hyper important. Cherche plus le hack. Trop souvent, il n'y avait pas vraiment de hack gamebreaker, on va dire. Mais à part ça, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, le play of the game était solide. Très très solide, le play of the game. Mes amis, du coup, cela va clôturer ce Watch and Learn sur Sombra. Je le répète, mais Sombra, c'est un personnage qui est très très sous-estimé. Faut pas hésiter à jouer Sombra contre du Reinhardt, contre de la D.Va. Mais vraiment, c'est un personnage qui est très fort contre ses tanks, en fait. Contre des tanks, c'est vraiment un personnage puissant. Contre des compositions avec beaucoup de DPS, c'est un peu plus difficile à faire passer. Je dirais que ça dépend plus de la map après. Si vous jouez contre beaucoup de tanks, le perso va être très intéressant pour son hack sur les tanks. Mais si vous jouez contre beaucoup de DPS, contre de la dive, des choses comme ça, ça peut être intéressant de la jouer notamment en défense sur des maps comme Volskaya, Anubis et Anamura, sur le deuxième point de contrôle, pour hacker des packs de soins essentiels. Comme ça, ça vous permet d'avoir une composition un peu plus agressive et ça va vous permettre de soigner vos alliés avec vos packs de soins et de deny les packs de soins aux personnages de type un peu fragiles qui seront dans l'équipe en face. Et surtout aussi, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de MP qui pourront contrer les Browshields et qui pourront vous permettre de tuer rapidement des Eniata, en fait. Ça aussi, c'est l'intérêt. C'est vraiment l'intérêt. Donc, voilà. Pour le coup, pas mal de choses à prendre en compte avec ce personnage-là. Pas mal de choses que je vous ai déjà partagées dans le Overwatching, mais c'est important de faire des petites piqûres de rappel. Dans tous les cas, j'espère que ce Watch & Learn Sombra vous aura plu. On va faire une petite pause dans le stream et je reviens dans 5 minutes pour continuer la soirée avec de la ronquette au calme. En espérant qu'il n'y ait plus de bug son, je prie, je prie, je prie. Bref, on se retrouve dans 5 minutes. Merci à tous d'avoir suivi ce Watch & Learn Sombra. Et puis, la prochaine fois, on aura un joueur pro, notamment, je pense, Nox pour du Winston ou encore peut-être Genji ou Hidan ou peut-être Unko pour du Zen, de la Hana. Voilà, j'ai quelques noms sur mon calepin que je vais inviter très prochainement. Dans tous les cas, je vous dis à dans 5 minutes et merci d'avoir suivi ce Watch & Learn. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501